Normalement, oui voilà, on est en live, super. Bonjour à tous et à toutes messieurs, dames. Alors, aujourd'hui, une émission que vous connaissez, une émission hebdomadaire, le duo surprise, c'est la deuxième édition de ce duo. Et une édition qui me tient à cœur aujourd'hui parce que notre invité est un invité de marque, un invité de luxe, que j'ai déjà teasé un petit peu sur les réseaux sociaux ou sur mes précédents streams. Aujourd'hui, messieurs, dames, nous accueillons un très ancien streamer d'Airstone, un très ancien youtubeur, si ce n'est l'un des tout premiers youtubeurs, streamer d'Airstone, mesdames et messieurs, qui m'a personnellement beaucoup apporté et fait aimer Airstone dans mes débuts, lorsque j'étais exclusivement joueur professionnel, il a même casté pas mal de mes parties. Mesdames et messieurs, connu pour son célèbre duo phare, certains sur le chat l'ont peut-être déjà déviné, on accueille aujourd'hui Davido. David, comment ça va, David ? Écoute, moi, ça va très, 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 très bien. Ça commence comme j'aime, c'est-à-dire que ça commence avec un petit problème technique de base. Il faut évidemment que ça plante. Et puis, ça va doublement bien parce que je suis ravi que tu m'aies invité. En plus, tu viens de me faire une de ses présentations à la Drucker. Mon gars, tu es devenu le Drucker d'Airstone. Arrête, 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 arrête. Next step, c'est Céline Dion sur Airstone, tu vois. Tu me fais trop d'honneur. C'est vraiment très gentil ce que tu viens de me dire. Maintenant, quand tu dis que je suis un des plus vieux, eh bien, en fait, je dois me rendre à l'évidence, c'est vrai, c'est doublement vrai, puisque je pense qu'avec Esquilax à l'époque, effectivement, on était les tout premiers à faire des vidéos, avec un autre garçon qui a entre-temps arrêté. Archa, tu vois rien. Et qui plus est, je crois que je suis peut-être bien le plus âgé, donc en termes d'années de rotation, tu vois, de la terre autour du soleil et tous ces trucs-là. Je crois que je suis le plus vieux aussi. Ça, ça n'a que très peu d'importance. Ça, ça n'a que très peu d'importance. On est ravis de t'accueillir aujourd'hui. Et Alicard qui s'appelle directement. Merci à toi, Alicard. On est ravis de t'accueillir aujourd'hui. On va parler d'énormément de choses. On va aborder énormément de sujets avec toi, David. Tu es quelqu'un qui a beaucoup contribué à la scène d'Airstone et je suis sûr que tu as énormément de choses à raconter aujourd'hui. Alors, oui. Oui. Alors, c'est clair. C'est clair que, écoute, moi, j'ai suivi l'actualité, donc je suis resté plutôt en retrait pendant deux ans parce que j'avais une vie professionnelle assez bien chargée, une vie familiale encore plus chargée. Mais j'ai continué à jouer à Airstone et j'ai continué à suivre l'actualité. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce début d'année sur la CNFR et Airstone en particulier, ils s'en passent. Ils s'en passent dans le jeu. Ils s'en passent autour du jeu. C'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses intéressantes et parfois même aussi des choses qui demandent un peu de recul, un peu de maturité. Et voilà, c'est vrai que je trouve que c'est un moment assez riche, si on peut dire ça comme ça. Et je serais ravi de passer ces quelques heures avec toi. Et donc, comme tu me l'avais dit, en ce qui me concerne, il n'y a aucun sujet tabou quasiment. C'est ça. Alors, j'ai eu David juste avant le live et je lui ai demandé est-ce qu'il y a un sujet peut-être qui est un petit peu tabou qu'on éviterait si les gens posent des questions. Et David Do m'a dit aucun souci, n'importe quel sujet. Moi, je suis là, je vous attends les gars. Donc, on va répondre à absolument toutes vos questions. On va discuter de beaucoup de sujets. Moi, la première question que j'ai à te poser, David Do, c'est à l'heure actuelle, ça fait quand même très longtemps, toi, tu as commencé à Airstone vraiment tout début pendant la bêta. Est-ce que tu joues encore à Airstone ? Où est-ce que tu en es ? Tu as fait peut-être des pauses. Raconte-nous un petit peu comment ça se passe pour toi. Alors, en fait, tu mets le doigt sur quelque chose justement d'assez, voilà, d'assez, d'assez. Donc, moi, j'ai quand même poncé le jeu, comme on dit. Peut-être pas comme un PGM, mais j'ai quand même joué énormément. Et tu sais, à la base, moi, j'avais eu l'occasion de découvrir les jeux de cartes sur le tard, puisque j'avais la vingtaine. Mais j'ai quand même eu l'occasion de jouer à pas mal de jeux. J'ai même, à l'époque, j'avais touché un peu de Magic Arena. Et donc, puis j'ai fait une pause. Donc, j'ai joué au WoW TCG, d'ailleurs. Je ne sais pas s'il t'y a touché. C'était magnifique. C'était un jeu magnifique. Non, j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas joué. Ah, extraordinaire. Peut-être le meilleur jeu ever. Et puis, j'étais resté quelques années sans jeu de cartes, à proprement parler. Et Airstone est arrivé. Et donc là, j'ai vraiment eu la super hype avec Airstone. Mais c'est vrai que j'ai eu l'impression, ces dernières années, Airstone ne se renouvelait pas. Il ne se renouvelait pas au niveau de ses mécaniques de jeu, dans le sens où les équipements, les permanents sur le terrain n'arrivaient pas. On a une arme, oui, mais c'est le seul semi-permanent qu'on peut avoir. On joue très peu pendant le tour de l'adversaire. Et je t'avoue que je m'étais imaginé au tout début, Airstone allait avoir deux phases. Il y a une phase où Airstone allait finalement créer une communauté de joueurs et que les joueurs allaient apprendre à jouer. Et puis qu'après, le jeu allait évoluer pour aller vers quelque chose plus interactif, un peu plus complexe. Mais peut-être deux, trois ans après, et que les gens auraient le temps justement de maîtriser les bases. Et donc, je me suis retrouvé un petit peu à me dire, finalement, je tourne un peu en rond sur Airstone, même si j'ai continué à jouer. Je suis toujours à jour dans la collecte. Ah ouais ? Tu as les dernières extensions ? Je crois que j'ai... Je n'ai pas encore toutes les cartes de la dernière extension, mais sinon, j'ai toutes les cartes du jeu, tout court. Ah bah, bien. Ah ouais, 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 ouais. Genre... Non, non, vraiment à fond sur le jeu. Par contre, par contre, j'avais vu que Magic Arena était sorti et je suis allé tatouiller. Ouais. Et c'est vrai que j'y ai trouvé beaucoup de satisfaction et je me suis dit, ah là là, si Airstone pouvait s'en inspirer. Et ça fait notamment partie des... Ben, un peu des news qui sont arrivées ici. C'est ce système de mode spécialiste. C'est comme ça que ça s'appelle. Ouais. C'est un peu issu de Magic. Tu as joué, toi, Magic ? Alors, moi, j'ai joué un tout petit peu, mais vraiment en mode casu. C'est-à-dire que, tu sais, genre, je joue, quoi, on va dire. C'est vraiment le concept de jouer. Je me fais souvent exploser. Je n'ai vraiment pas beaucoup de maîtrise du jeu, mais j'ai joué un petit peu parce que j'avais eu une OPSP il y a un certain temps. Et puis, en fait, je me suis un petit peu attaché au jeu et j'ai continué à y jouer. Maintenant, c'est vraiment très, très casu. Je n'ai pas un très bon niveau. Sur la chaîne, par exemple, on a Fichou qui, lui, joue beaucoup à Magic et qui a un niveau certainement bien au-dessus. Écoute, il s'est passé un truc de fou. J'ai mis des années à passer Legend sur Hearthstone. Or, je ne sais pas si tu suis le jeu, mais sur Magic Arena, il y a plus de niveaux. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent que ça prend plus de temps pour passer l'équivalent de Legend. Et j'ai installé le jeu fin janvier. Et le 15 février, à la nouvelle saison de février, j'étais mythique. Alors que sur Hearthstone, j'ai joué des années. C'était chaud. J'y suis arrivé une fois et vraiment, j'ai saigné des yeux. Et donc, je n'ai pas compris. Je me suis dit, à mon avis, c'est un cadeau de l'univers. Ça ne m'arrivera qu'une fois dans ma vie. Profite-en. Ça se trouve, je n'atteindrai plus jamais le niveau. Mais j'ai trouvé ça assez amusant. Et c'est vrai que ça donne aussi une perspective différente par rapport à Hearthstone. Et c'est vrai qu'on se rend compte que Hearthstone, les dynamiques de jeu sont quand même différentes. Et c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai un peu moins joué, un peu plus joué. OK. Et j'ai l'impression que tous ces changements qui ont été annoncés étaient ultra nécessaires. Alors, justement, parce que tu avais fait un peu la corrélation avec Magic, qu'est-ce que tu penses du nouveau format qui peut-être, je ne sais pas si c'est inspiré de Magic, mais qui peut-être, en tout cas, on peut y trouver des petites similarités ? Mais alors, en fait, sur Magic, le truc, c'est que vous jouez toujours en BO3. Le jeu a été théoriquement pensé pour jouer en BO3. Et donc, le fait est qu'il y a un système de side qui est intégré dans le deck. Et donc, du coup, attends, j'ai des potes qui se sentent obligés de me dire bonjour. Donc, aujourd'hui, je suis en live. Voilà, excuse-moi. Donc, je reprends. Donc, en fait, le jeu a été pensé justement pour faire du BO3. Et donc, en gros, vous commencez avec votre deck de base et vous avez un side de 15 cartes sur 60. Sur 60. Et vous pouvez modifier votre deck après la première partie. Et donc, c'est assez intéressant parce qu'en gros, vous pouvez commencer défavorable la première game et la deuxième, vous pouvez vraiment rentrer des cartes qui vous renforcent fortement. Et donc, ça permet en fait de jouer une classe à un deck, on va dire, on va plutôt appeler ça à un deck. Et finalement, juste d'y adjoindre un certain nombre de cartes sans pour autant avoir des match-up perdus d'avance. Ce qui est un peu le cas parfois dans Hearthstone. Il y a certains counter que vraiment, tu ne sais rien faire contre. Et donc, j'ai trouvé ici cette idée sur Hearthstone de dire, voilà, en fait, c'est le même deck mais avec trois variantes, la variante de base et puis deux variantes. C'est un peu cette idée-là. En fait, c'est le deck déjà side-day. Oui, c'est ça. C'est le deck déjà side-day. Alors, je trouve ça très chouette. Pourquoi ? Parce que tu me dis ce que tu en penches mais j'ai l'impression que ça va rendre les compètes accessibles beaucoup plus facilement à des gens qui ont un budget un peu plus limité. Exactement. Parce que du coup, tu as moins besoin d'avoir toutes les classes. Maintenant, tu peux juste, si tu es fan par exemple de mage ou de hunter ou de n'importe quelle classe, tu peux juste te spécialiser dans cette classe-là. Et puis, tu peux même peut-être regarder des joueurs qui sont spécialisés aussi dans cette classe-là et t'en inspirer et prendre exemple. Je pense que ça peut beaucoup apporter. Ça, c'est sûr. et puis en plus de ça, moi je trouve qu'il y a un côté, alors c'est moi qui aime bien mais il y a un côté RP aussi à la chose où voilà, tu peux dire que, voilà par exemple, je ne sais pas, je pourrais dire Lowell, le mage professionnel qui joue, tu sais genre, ou je ne sais pas, Colento, le meilleur voleur du monde. Tu sais genre, il y a un côté qu'il n'y avait pas forcément avant un peu RP qui pour moi est vraiment cool. Oui, c'est ça qui est bien. Donc je pense que, voilà, comme tu dis, s'il y a une classe que tu aimes bien, tu vas pouvoir te permettre de la jouer plus souvent et de devoir, parce que mine de rien, quand tu viens à un tournoi et que tu dois venir avec 4 decks optimisés, et ça demande les cartes pour les 4 decks. Tandis que là, si tu viens avec un seul deck sur lequel, finalement, c'est combien la variation de cartes sur ces 8, ces 7, je ne sais plus. C'est 5, 5 cartes de différence. 5, ça veut dire qu'au pire, au pire, tu as 10 cartes à crafter en plus de ton deck de base. Exactement. Ce n'est pas énorme. Donc j'ai trouvé que ça, c'était une bonne chose. Par contre, il y a pas mal de gens qui se posent l'autre question. Que va devenir l'équilibre compétitif du jeu ? Parce que, quand tu avais une line-up à 3, 4 decks, ce n'est pas super évident de counter une line-up complète. Oui. Tout à fait. Par contre, s'il y a des decks ultra dominants, est-ce qu'on ne va pas se retrouver tout le temps avec les mêmes decks ? Je ne sais pas du tout. Et pour reprendre une expression de Fichou, est-ce que ça ne va pas être parce que l'expression est vraiment valable ? Oui. Tu risques de te retrouver avec ce deck qui est vraiment trop fort. Alors moi, je joue ce deck qui est le counter à fond, à fond, à fond, mais ce n'est pas grave, je me fais défoncer par le reste. Et donc, tu risques d'avoir des compètes dans lesquelles ça va être je te gifle, tu vois, je te mets une bonne grosse mandale dans la tronche à la botte Spencer, tu vois, tu arrives, tu coignes tes 3 premiers adversaires parce qu'ils jouaient le bon deck du moment. Et puis au contraire, tu te prends un counter de ton propre deck et tu ne sais pas faire grand-chose et là, tu te prends un double aller-retour, tu vois, façon Bruce Lee, tu vois, mawashi aller-retour. Peut-être que les compètes vont être beaucoup plus expéditives aussi. Donc, à voir, ça je t'avoue, je ne sais pas si toi tu as un avis arrêté sur la question. Moi, après moi, j'ai une mauvaise analyse à ce niveau-là parce que je suis un peu trop optimiste et je vois un petit peu trop facilement le bon côté du truc alors qu'il y a des défauts. Le truc, c'est que le principal défaut qu'on peut imaginer, c'est est-ce que il ne va pas avoir des problèmes d'équilibrage en fait ? Pour moi, c'est un truc qui, en fait, avant, quand tu avais 3 classes ou 4 classes par tournoi parce qu'il y a un ban, quand tu avais 4 classes, le problème d'équilibrage se posait moins parce que, par exemple, le hunter, s'il était un peu plus fort, tu n'avais qu'un seul hunter dans la line-up de l'adversaire alors que maintenant, en fait, s'il y a une classe qui est au-dessus du reste, tu en as 3 de cette classe-là et ça, pour moi, c'est ce qui peut faire un petit peu peur et qui peut, peut-être ou non, en tout cas, poser problème dans le jeu. Après, on va voir en fonction de comment le jeu évidemment évolue et là, je pense que Blizzard, s'ils ont instauré ce mode-là, c'est que pour la prochaine extension, en plus, on l'a vu avec les cartes qui partent au Panthéon, il y a moyen que toutes les cartes un petit peu embêtantes et un petit peu trop fortes sortent, comme là, ils ont enlevé paire et impaire, etc., et qu'ils arrivent vraiment à faire en sorte que chaque classe soit jouable sur 2-3 archétypes. Les prochaines extensions, ça ne m'étonnerait pas que ce soit exclusivement orienté pour améliorer le côté tournoi, le côté compétitif du nouveau format qui arrive, je pense. Mais ce n'est pas plus mal, ce n'est pas plus mal qu'ils soient beaucoup plus réactifs, qu'ils anticipent les emmerdes aussi, ça c'est bien et du coup, moi, je suis assez positif là-dessus. Alors, encore une fois, je ne sais pas, je me pose la question, je ne sais pas si le game design lui-même va évoluer ou pas. Ça, c'est une grande question à laquelle on ne peut pas répondre maintenant, évidemment. mais c'est sûr que moi, je pars du principe qu'un jeu dure de manière éternelle parce qu'il y a des jeux qui durent de manière éternelle. Prenons justement l'exemple de Magic, ici qui est sorti avec Magic Arena, mais le jeu, il est quasiment aussi vieux que moi. Il a 25-30 ans, le jeu. Il a 30 ans, je pense. Et les mecs, ils n'ont jamais fait autant de thunes que maintenant et autant de joueurs que maintenant. C'est bien la preuve que tu peux tenir un truc sur une très longue durée et en fait, bénéficier de ta propre expérience pour t'améliorer en permanence. Et eux, ils ont réussi. Donc, c'est bien la preuve que c'est possible. C'est bien la preuve que c'est possible. Maintenant, encore faut-il se donner les moyens. C'est-à-dire que, je ne sais pas si Hurstone, à un moment donné, va pouvoir évoluer dans ces mécaniques de jeu elles-mêmes. Moi, j'ai l'impression qu'il le faut absolument. Je te donne mon avis aussi. Après, ça ne vaut que moi, mais je crois qu'il y a d'autres personnes qui seraient intéressées par exemple à avoir accès à des tournois directement in-game. Tu as un mode tournoi in-game avec de la thune à gagner. On l'attend depuis le début du jeu, ça. Oui. Donc, il y avait le mode replay, on l'attendait. Et ça fait quoi ? Trois ans qu'on attend, au moins trois ans qu'on attend maintenant le mode tournoi. Mais tu vois, un vrai mode tournoi dans lequel, finalement, tout le monde pourrait venir jouer directement. C'est un truc qui serait régi par Blizzard par exemple. Et tu sais, au bout de X win, tu gagnes autant d'euros sous. Mais des vrais trucs quoi. Des vrais trucs. Et moi, je trouverais ça assez intéressant. Après, il y a eu d'autres choses qui avaient été envisagées. Il y avait le fait de se dire on pourrait payer un abonnement minime. Oui. on pourrait payer un abonnement minime et avoir accès à toutes les cartes par exemple. Tu vois ? Après, ils perdent beaucoup d'argent là-dessus je pense. Parce que Airstone, c'est un peu une machine afrique grâce au business model justement qui veut un peu ça. Tu es obligé d'acheter et tu as un effet aléatoire lorsque tu achètes. Mais je ne sais pas si tu mets ça. Je ne sais pas si ça ne va pas être un peu compliqué entre guillemets à rentabiliser. à rentabiliser. Oui, c'est juste des idées comme ça mais c'est vrai que là, je ne te cache pas que ces derniers mois je me disais le jeu est en souffrance. Je ne dirais pas qu'il était mort mais tu sentais que là, clairement, il n'était plus de toute jeunesse comme on dit. Et en parlant de ça, je tiens à dire tout de suite au chat non, je n'ai pas 42 ans, j'ai 40 ans. D'accord ? Donc on se calme tout de suite les mecs. 40 ans et si vous regardez bien, toujours d'une beauté olympienne, on ne peut pas t'enlever ça, on ne peut pas t'enlever. Et pas un cheveu blanc les mecs. Donc bon, donc voilà, il y a quand même des choses importantes dans la vie, tu vois, quand même, 42, 42, n'exagérons pas. Mais voilà, c'est vrai que c'était des choses qui ont attiré mon attention assez fortement quand même sur Warstone. Je me suis dit que là, vraiment, c'est quand même, voilà, l'actu était quand même assez croustillante. Maintenant, toute l'équipe a changé, il y a combien de temps maintenant ? Ça fait quoi ? Ça fait déjà bien un an et demi, deux ans, non ? De quelle équipe parles-tu ? Ben Brod est parti, ça veut dire un moment. Ouais, ça fait un moment, ça fait moins d'un an, ça doit faire six mois, six mois je pense, ouais. Ah oui ? C'est moins d'un an ? Je pense que c'est six mois ou un peu plus, mais je ne pense pas que ce soit un an, ça me paraît beaucoup un an quand même. Oui, c'est vraiment bizarre, ça, j'avais l'impression, ben oui. Bon, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que Ben Brod c'était il y a longtemps. ça fait un an ? C'est vrai que nouvelle équipe égale peut-être prise de décision. Maintenant, je ne sais pas si tu savais, mais sur Hearthstone, les choses qui apparaissent aujourd'hui en fait, elles ont, je crois, au moins neuf mois de décalage. Donc au minimum, elles ont neuf mois de décalage entre le moment où elles sont pensées et testées et mises en place et entre le moment où elles sortent. Oui, bien sûr. Imagine l'inertie quoi. quand ils sortent une extension, ils ont dit, quand ils sortent une extension qu'elle est sortie, ça veut dire que celle d'après est déjà prête. Oui, mais elle est déjà prête, prête, mais ça veut dire que celle d'encore après est déjà, ils sont déjà en train de bodser dessus de manière active. C'est ça. Ça veut dire que celle encore, encore après, elle est déjà vaguement imaginée. Tu imagines quoi ? Oui. Donc c'était quand même, c'était quand même pas rien. Et donc c'est pour ça que je me dis, ben oui, il y a cette inertie qui est inévitable et du coup, les mecs, ils ont peut-être décidé, ils ont peut-être eu les idées de changer le jeu il y a déjà un an et c'est seulement maintenant qu'ils peuvent mettre toutes ces nouveautés en application. Je me réjouis de voir ce que ça va donner en tout cas. Ah bah pareil. Clairement. En tout cas, c'est vrai que il y a un truc qu'on peut toujours dire. Dès que tu allumes Hearthstone, tu te rends compte quand même qu'en termes d'interface, c'est quand même, allez, c'est un jeu extrêmement plaisant à voir. Ça a de la gueule. C'est quand même super agréable et c'est vrai que ça a été inégalé parce qu'il y a quand même eu 2-3 drames aussi cette année pour des concurrents. Moi, je t'avoue que j'ai 2-3 potes qui m'ont dit « Ouais, attends, il y a tel jeu qui sort. » Artifact, on voit de quoi tu parles. Ah oui, et je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché d'ailleurs, je ne comprends pas. Artifact ? C'est trop long, les games sont trop longues mais les games elles durent 10 000 ans. Les games sont trop longues. Moi, j'ai eu une clé Artifact un petit peu avant que ça commence et le problème, c'est un bon jeu, j'aime bien moi, mais le problème c'est que les games sont longues. Quand je lance une game, je dois m'engager pour au moins une demi-heure minimum et c'est un jeu de cartes et du coup, là où Airstone est très beau, c'est que je peux me faire une petite partie de 5 minutes aux toilettes ou 10 minutes et c'est terminé. Après, ça dépend des decks que tu joues évidemment et Airstone, ils ont un sens du détail que je trouve qui n'est présent quasiment chez personne d'autre, à savoir par exemple, c'est des trucs tout cons mais quand tu tapes avec un truc qui tape 2 et quand tu tapes avec un truc qui tape 3, ça ne fait pas le même bruit. Quand tu tapes, tu vois, le décor, tout est tellement pensé pour que ce soit extrêmement ergonomique et extrêmement agréable à regarder pour le spectateur, que je trouve que c'est un truc qu'aucun autre TCG pour l'instant en tout cas ne possède et ça, je pense que c'est une grosse force d'Airstone. Oui, ça c'est clair que graphiquement, on va dire, visuellement, ils te font des trucs qui sont quasiment inégalés. Là-dessus, ils sont vraiment super bons. Ils sont vraiment super bons. Ceci dit, j'ai été étonné encore une fois de Magic Arena qui, dans le style Magic, il est pas mal non plus. ils ont réussi à faire quelque chose de bien parce qu'il y avait d'autres jeux qui sont plus anciens mais je pense à Fearia par exemple où le jeu était pas mal mais graphiquement, j'avais l'impression d'être en 92 slash 92, tu vois. C'est sûr que ça me faisait penser à Dune 2 pour ceux qui ont connu. Tu vois, donc je t'avoue que c'était un peu dommage et ce que je te disais, c'est vrai que c'est bien que sur Airstone, dès que tu allumes ton jeu, tu as l'ambiance. Tu as l'ambiance. Par contre, c'est vrai que j'ai été un petit peu surpris parce que tu vois, Airstone, c'est un jeu auquel tu peux jouer en faisant autre chose. C'est vrai. Tu peux te mater, par exemple, un épisode de Derrick au hasard. Oui, oui, oui. Par exemple. Et tu peux jouer Airstone. Tu peux te mettre une vidéo, enfin n'importe quoi, un truc sur Netflix et tu sais, voilà, tu peux le faire. Mais moi, j'ai essayé sur Magic mais évidemment, sur Magic, j'ai un mois et demi de jeu. Toi, déjà même en fixant l'écran comme un grand malade, il me faut bien à tout. J'arrive pas à faire deux trucs en même temps. Donc, c'est assez… Et pour ceux qui se souviennent de Derrick, il y avait quand même deux, trois dans le chat qui savent qui était Bud Spencer. Donc, c'était quand même pas mal. Là, ça date carrément des années 70. Donc, c'est encore autre chose. Ah là, c'est vieux. Et donc, grosse, 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 grosse actualité, effectivement. Je me réjouis de voir. Ça commence quand, en fait, les compètes sous ce format-là, en fait ? Tu sais quand ça commence tout ça ? Ça a déjà commencé, non ? Maintenant, en fait, tous les tournois-là qui ont lieu, maintenant, c'est dans ce format-là. Ah oui, c'est fait, c'est déjà implémenté. Ah bah écoute, dans ce cas, je vois dans le chat qu'évidemment, j'ai eu deux, trois fois des questions. Est-ce que tu sais ce que devient Esquilax ? Est-ce que tu sais si je vais à Batibos, si j'aurai une réduction sur ma cuisine ? Je vais vous dire tout net, depuis la fin de HSFR, j'ai croisé deux fois Esquilax. On a fait une fois une vidéo ensemble. Je n'ai plus aucune nouvelle d'Esquilax depuis toujours. Et entre nous, après la vidéo que j'ai faite pour dénoncer le scandale Gold Quest, je pense que j'en aurai plus dans cette vie-ci. Peut-être que, voilà, durant ma prochaine incarnation, on sera peut-être à nouveau pote. Moi, je lui souhaite d'être heureux, je lui souhaite de bien gagner sa vie avec son frère dans ses cuisines, etc., mais je suppose qu'il ne me donnera plus de nouvelles. Donc, en gros, tout ça pour vous dire que ce n'est pas que je ne veux pas vous donner de nouvelles, c'est que je n'en ai vraiment pas et que voilà. Tu n'en as pas. Écoute, il y a eu beaucoup de questions là-dessus. Je pense que c'est la question qui revient le plus et tu es très transparent là-dessus. Je crois que tu as une chaîne YouTube où tu expliques un petit peu. Vas-y. Oui. En fait, quand HSFR s'est arrêté, toute une partie de la communauté m'a demandé « Tiens, continuez un peu à faire des vidéos. » Donc, j'ai fait des vidéos comme j'ai pu un peu à la maison, etc., pendant deux ans. Donc, j'en avais quand même fait un paquet. Et puis, je suis resté un an et demi sans en faire et j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Davidodavid. D'ailleurs, c'est assez facile à trouver sur YouTube où, voilà, de manière générale, je me fais plutôt plaise. Je me fais plutôt plaise et c'est vrai que si vous allez voir dans les FAQ, j'ai fait en son temps une vidéo spéciale Gold Quest qui m'a valu des problèmes. D'ailleurs, je me suis fait strike, etc. Parce que j'étais la seule personne à qui les gens demandaient un retour et j'étais la seule qui essaie de savoir ce qui se passait. Et donc, s'il y a des gens à l'époque qui n'ont pas connu ça, qui ne sont pas au fait de ce qui s'est passé, allez voir la vidéo et vous verrez. Moi, j'ai dit à l'époque ce que je savais et je n'en sais pas plus aujourd'hui. Voilà. Voilà, 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 voilà. Donc, voilà, donc, j'espère que… Ce n'est pas que je n'ai pas envie d'en parler, c'est que c'était il y a longtemps et tu m'avais dit qu'il n'y a pas de sujet tabou. Enfin, j'avais dit qu'il n'y a pas de sujet tabou. Je tiens quand même à préciser ce qu'il y a, que c'était mon meilleur ami et que je le considérais comme un frère et que ça m'a fait immensément mal de devoir faire une vidéo dans laquelle je le désingue et d'avoir perdu un ami aussi. Ah bah oui, oui. C'est pour ça que j'ai plus spécialement envie d'en parler parce que ça me fait de la peine, tout simplement. C'est vrai, quand j'y repense, ça me fait de la peine. J'aurais préféré qu'Eskilaxe soit toujours mon ami et que tout soit bien passé. Mais voilà, je ne peux pas. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais en même temps, moi j'estime que c'est ma responsabilité aussi en tant qu'adulte quand il y a des gens qui ne savent pas et quand je suis le seul qui peut chercher une information, de la chercher pour eux. Voilà, voilà. Sinon, la vie va bien. La vie va bien. C'est 2015, on est quand même trois ans et demi plus tard. En plus, tu as une vie de famille, etc. 14h à 17h le samedi, tu m'as demandé, je lui demandais à mon épouse, ça se passe bien, ça va, tu as ton petit métier à côté, etc. Ça se passe bien pour toi ? Écoute, pour tout te dire, si tu as vraiment... Je n'ai pas 42 ans, j'ai 40 ans ! Bref. Non, en fait, si tu veux, moi j'ai eu la chance de pouvoir faire des études universitaires en finance. Je suis une saloperie de capitaliste. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est moi qui gérais la... HSFR, c'est moi qui la gérais avec Guillaume d'ailleurs à l'époque. Donc, on s'entendait bien, on était deux capitalistes. Donc, Guillaume, si tu m'entends. Et non, on s'entendait assez bien mais j'ai eu la chance de pouvoir faire des études et en fait, directement, je crois que c'était trois mois après ma sortie de l'Univ, j'ai lancé ma boîte parce que pendant mes études à l'Univ, j'avais déjà lancé mon projet et donc moi, je suis ce qu'on appelle en France auto-entrepreneur mais j'étais en société et je me suis lancé directement donc j'avais 24, 25 ans, je me suis lancé et j'ai toujours eu ma boîte et donc même à l'époque HSFR, j'avais déjà ma boîte à côté et en fait, j'ai plusieurs activités donc aujourd'hui, on va dire qu'un bon 70% de mes activités sont liées au risk management et en particulier à l'assurance et j'ai aussi une deuxième boîte qui fait de la formation des formations vraiment très spécifiques pour la médecine du travail et puis je suis prof aussi. Je suis prof et chaque année, j'ai des élèves qui soit qui osent me le dire soit qui me le disent après avoir passé les examens ah mais en fait, moi je vous suivais sur HSFR, etc. Et là, je donne trois cours dans une école d'assurance justement. C'est assez marrant et alors, je suis papa full time parce que moi, je conduis mes enfants le matin grosso modo à partir de 17h30 j'essaye de m'occuper de mes enfants sauve les jours où je donne cours parce que je donne cours en soirée. Donc comme tu le disais, bah oui, j'ai demandé entre guillemets à mon épouse, c'est pas que j'ai demandé la permission de mon épouse c'est que, bah moi j'aime ma femme et je ne l'ai pas épousée pour qu'elle soit mon serviteur, tu vois, c'est 50-50 à la maison. Bah oui, bah évidemment, Et donc, les enfants grandissent un peu donc c'est vrai que ça devient un peu plus facile pour moi. Mais tu sais qu'ils sont tout petits encore, globalement. Ils ont quel âge ? Ah bah écoute, 3-5-8. 3-5-8, ah oui, 3-5-8, donc j'ai vraiment pris dans les dents. Je veux dire, quand on a lancé HSF1, mon numéro 2 venait de naître, tu vois ? Donc c'est quand même, c'était chaud du slip quand même. Enfin, c'est le cas de le dire puisqu'il m'a mis un troisième d'ailleurs. Mais tu vois, c'est vrai que la vie de famille, c'était quand même costaud, mais voilà, c'est une question d'organisation, une question de priorité et puis moi je suis très content et malgré tout, je trouve encore le temps de temps en temps de jouer un peu, pas autant que je voudrais, mais voilà. Voilà l'actu en fait. C'est bon tout ça. C'est quoi ta fréquence de vidéos, parce que tu m'as dit que tu jouais encore un petit peu à Airstone et que justement ça… J'ai arrêté de faire des vidéos pendant un an et demi et puis là en fait, je me suis tiens, je m'en fous. Quitte à jouer, autant éventuellement faire des lives, autant faire des vidéos, voilà, mais sans aucune pression. C'est-à-dire que en 2015, quand j'ai relancé la chaîne, j'avais l'impression que je devais me forcer, enfin pas me forcer, mais je devais être dans le move, je devais me forcer à faire un certain volume, mais je n'ai pas le temps d'un professionnel. Et donc du coup, ici je me dis, je fais une vidéo par semaine, je fais une vidéo par semaine, par contre j'ai vraiment envie de faire des vidéos qui m'intéressent, qui me plaisent, qui m'amusent et pas nécessairement en sortir pour en sortir. Voilà, je ne vis pas avec ça, donc ce sera vraiment pour le fun. Et notamment, notamment pour ceux que ça intéresse, mais on pourra probablement en parler tout à l'heure, j'ai sorti récemment une vidéo sur les réalités économiques d'une web TV, parce que ça, c'était un sujet qui m'intéressait beaucoup. On peut en parler un petit peu de ça juste avant. Oui, on pourra en parler tout à l'heure peut-être, effectivement. Parce que tu sais, moi je suis des forums, notamment les forums liés à Hearthstone. Il y en a deux, trois qui sont encore actifs, moins qu'avant, mais effectivement, d'où un que tu connais bien. je regarde un peu ce qu'ils se racontent et c'est vrai que tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont du bon sens, il y a des gens qui ont beaucoup moins de bon sens, et puis il y a des gens qui ne savent vraiment pas de quoi ils parlent et ça, quels que soient les sujets. Ils ne savent pas du tout de quoi ils parlent, mais ils sont certains de ce qu'ils te racontent. Et c'est vrai que là je me suis dit je vais quand même peut-être essayer d'un petit peu expliquer ce que c'est la réalité du mode TV parce que ce n'est pas nécessairement ce que les gens imaginent. Oui, clairement. Et toi dans ta vidéo, qu'est-ce que tu expliques exactement ? C'est plus l'aspect financier, l'aspect humain ? L'aspect humain, je ne l'ai pas tellement évoqué. Parce que, avant toute chose, quand j'ai fait cette vidéo, il y a des gens qui m'ont dit « Ouais, mais tu fais une vidéo on m'a écrit mon problème tu fais une vidéo pour défendre, défendre, talk, les willis, etc. » J'ai dit « Non, 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 non. J'ai fait une vidéo purement factuelle sur la réalité du milieu pour expliquer comment ça marche. Ok ? » Par contre, tout ce qui est ressources humaines, ça c'est autre chose. C'est autre chose et là, moi je t'avoue personnellement, je ne me mêlerai pas de ça parce que chaque boîte fonctionne comme elle veut. C'est assez complexe. Par contre, j'ai vraiment insisté sur les réalités, sur si tu veux, l'organisation d'une web TV et sur les impératifs financiers. quelles sont les rentrées mais quels sont les coûts aussi. Et c'est là qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte par exemple, mais en France et en Belgique, ça doit être à peu près pareil, mais quand quelqu'un est salarié, rien que ça, je ne sais pas si tout le monde le sait, pour qu'un salarié ait un euro dans sa poche de revenu mensuel, ça coûte deux. Ça coûte trois. Ah oui, trois ? Trois. Comme quoi, moi je n'y connais rien. Ça coûte trois. Donc, je ne sais pas si tu imagines, ça veut dire que si tu veux donner 1500 boulasses par mois à quelqu'un, tu dois te dire ça va me coûter 4500 boulasses fois 12 sur l'année. Tu imagines le poids du bazar. Ah oui, c'est cher. Et donc, je voulais un petit peu ramener quelques réalités et expliquer que les rentrées, ce n'est pas ce qu'on imagine non plus. Ah non, après, en fait, c'est aussi le milieu qui veut ça où tu n'as pas forcément tellement les moyens et pourtant, tu dois de plus en plus essayer de donner des situations pérennes aux streamers et donc du coup, tu payes d'énormes charges salariales et patronales, etc. En France, en tout cas. C'est pour ça que d'ailleurs, alors, c'est un petit peu, mais c'est pour ça que d'ailleurs, une société comme Eclipsia à l'époque, c'était à Hachford et non pas en France. On a vu qu'il a beaucoup expliqué parce que moi, je suivais beaucoup à l'époque Eclipsia et leur business model et comment ils fonctionnaient. Et il expliquait qu'il était à Hachford en Angleterre alors qu'ils étaient tous français justement uniquement pour ça parce que pour donner une situation pérenne aux streamers et pouvoir les rémunérer correctement, en France, il avait un petit peu de mal. Alors, c'est critiquable, mais en tout cas, l'idée y est et c'est vrai que moi, je trouvais ça vachement intéressant. Oui, parce que tu vois, je vois que le chat me dit que tu exagères, mais c'est que le chat confond peut-être. Alors, on ne va pas faire des cours de compta, mais n'oubliez pas, il y a une différence entre ce qu'on appelle votre brut sur lequel vous payez encore vos impôts personnels parce que le patron il paye encore des taxes en plus et là-dessus, je vous rappelle que selon là où vous bossez, il y a aussi des primes, il y a des mois supplémentaires qui sont payés, il peut y avoir des bonus, il peut y avoir tout un tas de trucs plus toute une série de frais qui sont liés à votre présence dans la boîte. Il y a des assurances obligatoires, il y a tout un tas de trucs à payer et donc, in fine, on ne se retrouve jamais en dessous de fois 2,5 le salaire mensuel et en général, si les salaires augmentent un peu, on est à fois 3. Mais voilà, donc c'est pour ça que ce n'est pas évident du tout et comme tu le disais, quand on propose un CDI à quelqu'un avec un salaire fixe, donc pas des gens qui travaillent en tant qu'AD dans votre boîte, économiquement, c'est pas rien, ça veut dire que c'est quand même quelque chose de costaud qu'on propose aux gens. Oui, totalement. Et voilà, il y a plein de trucs comme ça sur lesquels je voulais un peu revenir pour un petit peu expliquer comment ça fonctionnait. Mais pour ceux que ça intéresse, effectivement, la vidéo, je pense qu'elle est en… Je ne sais plus comment ça s'appelle, la vidéo principale, la vidéo d'accueil sur ma chaîne et donc, si tu veux, ceux qui veulent aller la voir, allez jeter un petit coup d'œil. Mais non, c'est des trucs horribles, on ne le dira jamais assez, mais voilà, en Belgique et en France, on est dans des pays où le travail est extrêmement taxé et donc c'est difficile de pouvoir proposer des choses intéressantes aux gens, c'est comme ça ? C'est difficile et pourtant, il y a des structures qui le font. Moi, je sais que, par exemple, chez Game of the Origin, on était en CDI. Bon, ça a mis beaucoup de temps, c'est au bout de trois ans de streaming et de beaucoup d'investissement dans la boîte qu'on a finalement été mis en CDI et encore pas tous les streamers. C'était d'abord une première vague de streamers, ceux pour qui ils avaient les moyens de les mettre en CDI. ça a pris énormément de temps et ils perdaient énormément d'argent à faire ça parce que la seule raison pour laquelle ils étaient capables de le faire à Game of the Origin c'est que la boîte a vraiment explosé et a eu beaucoup de succès dans le milieu vraiment e-sportif donc vraiment e-sport professionnel à savoir les équipes League of Legends, Starcraft, Trackmania et toutes les équipes qu'ils ont qui ont fait que ça a développé une certaine crédibilité au niveau sponsoring global qui a fait qu'ils ont pu nous payer en CDI parce qu'en fait à la base Airstone ce que Guillaume nous expliquait à l'époque quand on était chez Geo c'est que pendant 3 ans et nous-mêmes on a eu vite conscience parce que les gens nous contactaient les marques nous contactaient pour des OPE ou des trucs comme ça c'est vrai que Airstone c'est pas un jeu facilement sponsorisable dans le sens où je peux pas dire avec la dernière souris Omen de chez Omen vous pouvez passer les jantes plus rapidement avec le dernier clavier Omen voilà trop bien en fait Airstone c'est un jeu qui n'est juste pas sponsorisable en fait c'est très très dur c'est plus des marques par exemple de tablettes ou des trucs comme ça qui vont sponsoriser typiquement par exemple il y avait Honor qui investissait beaucoup à l'époque mais Honor c'est Webmedia qui investissait pas mal parce que les tablettes tu peux jouer à Airstone sur tablette ou sur mobile et là il y avait des marques effectivement qui pouvaient être intéressées mais tout ce qui est périphérique qui représente un gros budget pour Gamers Origins c'est très compliqué d'arriver à trouver des gens intéressés écoute je vais tout à fait franc avec toi c'est moi qui m'occupais des OPSP avec Guillaume on faisait ça ensemble on négociait ensemble et c'est vrai que voilà on était plutôt dans du hardware des choses comme ça mais c'est très très compliqué comme tu le dis tu as parfois du sponsor one shot pour un événement en particulier une OPSP quelque soit quelque chose comme ça l'idéal évidemment ça va avoir des sponsors sur le long terme donc des marques qui te suivent toute l'année mais c'est pour ça que comme tu l'as très bien dit par exemple il y a des boîtes mais ça je l'explique dans ma vidéo il y a des boîtes en fait qui perdent de la thune sur la TV et ça c'est un truc un peu plus important il y a des marques et c'est ça qui il y a une forme de concurrence déloyale entre guillemets je vais vous expliquer pourquoi pour ceux que ça intéresse quand tu es un grand groupe et que tu as des trucs à vendre et qu'il faut juste que tu te payes de la pub que tu te payes une vitrine et bien des fois tu crées ta propre TV et à travers ta propre TV tu fais la promotion de tes propres trucs ok par contre quand tu es juste une TV en fait tu dois aller trouver dans la publicité donc des produits d'autres marques d'autres entreprises de quoi fonctionner mais donc quand tu as un grand groupe comme ça qui s'adjoint à une télévision à un business existant en fait c'est comme si ce grand groupe se payait entre guillemets sa propre capacité à générer de la pub tu vois et donc c'est pas grave de perdre de l'argent sur la TV puisque de toute façon la TV te fait ta propre promotion et comme tu le disais on en arrive à des situations dans lesquelles une activité de la boîte va finalement transférer de l'argent dans une autre activité de la boîte c'est ça c'est ce qui se passait avec Géo en fait oui mais oui c'est exactement ça et la TV est devenue une vitrine juste c'est à dire qu'elle n'était pas forcément rentable comme certains magasins par exemple qui ont des vitrines voilà et le but n'était clairement pas lucratif mais juste d'avoir une vitrine et un média pour communiquer certaines choses mais clairement à perte et le truc c'est que c'est quand même vachement compliqué de trouver une situation pérenne à une web TV et d'ailleurs c'est un sujet très intéressant parce qu'il y a beaucoup de streamers qui sont passés là bien avant nous par exemple des Erators ou beaucoup de gros streamers français qui se sont exprimés à ce sujet là en expliquant que pour eux le format d'une web TV Rurk d'ailleurs Julien Thierry qui s'est exprimé à ce sujet là aussi en disant le format d'une web TV je pense que c'est pas trop viable parce que ça coûte tellement cher à moins d'avoir que des streamers qui font 10 000 viewers c'est quand même vachement compliqué tu sais que j'ai eu l'occasion d'avoir plusieurs réunions de travail avec lui avec qui Julien Thierry avec Rurk ah ouais incroyable oui bien sûr non je savais pas si 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 en fait il y a le personnage public il y a la réputation du personnage mais en termes de business c'est une des personnes avec lesquelles j'avais l'impression d'être le plus aligné c'est à dire que de ce qu'il me disait en tout cas on avait effectivement la même vision des choses et il en savait quelque chose puisque lui aussi il a lancé pas mal de projets c'est pas évident c'est pas évident du tout et c'est pour ça que moi je t'avoue d'ailleurs qu'une télévision pro une télévision pro FR sur Hearthstone c'est très 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 difficile à maintenir après quand tu es sur des streams anglophones où effectivement tu passes la barre des 10 000 viewers régulièrement c'est autre chose mais c'est c'est pas évident c'est pas évident dit petite parenthèse parce que je vois que les gens là sont en train de en train de troller évidemment ils disent que en gros tu t'embalèques de ce que je te dis tellement t'es trop concentré sur ton passage les gens moi je dis les gars vous vous rendez pas compte le gars le gars c'est un PGM Hearthstone qui en même temps stream et qui en même temps fait la technique on l'a bien dit tout à l'heure et en plus il se farcit des cours de compta donc mettez-vous à sa place il passe légende avec ça sur le dos je prends hyper cher en attendant mais le truc c'est que il faut bien jouer en même temps sinon on fait juste une émission talk show avec deux caméras mais je sais qu'il y a pas mal de gens aussi qui veulent voir du jeu et le truc c'est que si je joue mal je me fais arracher du coup j'essaie en même temps d'être concentré mais à aucun moment en n'écoutant pas David c'est à dire que j'écoute tout ce que David dit c'est juste que c'est vrai et ça m'arrange beaucoup parce que David Do c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à raconter qui a un énorme background du coup ça me permet finalement d'avoir un petit peu le temps de discuter avoir un petit peu le temps de jouer et de l'écouter et ça ça me fait vraiment plaisir mais tu rigoles avec ça mais c'est vrai que mes étudiants disent la même chose apparemment mes élèves m'aiment bien en général mais c'est vrai que j'ai toujours une petite histoire à leur raconter même dans les matières d'assurance et donc c'est un petit peu rigolo mais tu sais qu'avec ça j'ai pas suivi t'as combien d'étoiles en fait là là je suis à 2 ou 3 je sais pas je sais pas mais je t'avoue là ça fait 3 en fait vu qu'il n'y a pas on est vraiment genre que 3 ou 4 à être en 1 à l'heure actuelle en Europe je t'avoue on tombe quasiment tout le temps contre les mêmes mecs et là je suis en train de prendre méga cher c'est le même mec là il est en train de me mettre la misère avec son voleur mais t'inquiète t'inquiète la game c'est vraiment un bonus là on est plus là vraiment pour écouter ton expertise et discuter de beaucoup de sujets parce que on a discuté un petit peu de Gold Quest mais là on est sur tout ce qui est Web TV et Business Model et ça je pense que c'est un sujet dont on pourrait parler pendant 10 heures après tu vois c'est vrai qu'il y a la question du management humain etc et moi je t'avoue que dans ma boîte j'ai eu 2 boîtes si on peut dire ça comme ça j'ai ma boîte aujourd'hui qui était ma boîte d'avant et il y a eu HSFR et je peux le dire clairement j'ai j'ai commis des erreurs stratégiques moi quand je me suis installé j'avais j'ai engagé en fait à un moment donné dans ma boîte on était à 8 j'avais 8 personnes au bureau en permanence et si tu veux j'ai eu mes employés mes collègues quasiment tout en un an et demi je suis passé de tout seul à 7-8 personnes en un an et demi et si tu veux je me suis rendu compte que parfois j'ai été trop copain avec eux et pour certains ça n'a pas mis la distance suffisante pour que les bonnes choses se passent au boulot donc j'ai appris de ça parce que j'avais pas l'expérience et qu'est-ce que t'en penses toi tu penses qu'un patron doit avoir une relation purement professionnelle avec ses employés quitte à mettre de côté les affinités qu'il peut y avoir avec une personne ou est-ce que t'es plus d'avis tu veux vraiment qu'on se prépare une bombe qui peut alors je vais dire ce que je pense mais de manière extrêmement respectueuse et sans viser personne il faut bien comprendre un truc le business c'est essentiellement une question d'expérience tu peux faire tout des moi j'ai fait HEC tu sors de là tu sais rien rien t'es un bébé les HEC ça forme rien du tout il y a juste t'as 2-3 notions de compta t'as 2-3 notions de droit tu te la pètes et puis c'est tout donc le truc c'est que dans la vie c'est bien d'avoir eu quelques notions mais après c'est vraiment la sagesse au quotidien le bon sens et l'expérience ça c'est le premier point donc déjà quand tu lances ta boîte et que t'es jeune la probabilité que tu sois pas équipé pour le faire elle est grande surtout dans peut-être que tu es très bon dans certains domaines mais tu peux pas tout maîtriser tu peux pas tout maîtriser moi honnêtement quand j'ai engagé mon personnel j'étais pas équipé à l'époque pour les gérer correctement pour les gérer au mieux j'ai envie de dire tu vois et alors du coup ça c'est le premier point deuxième point on est dans un milieu particulier ici on parle du gaming tu vois on parle du gaming et dans le gaming alors là je veux vexer personne mais on est à la fois dans le gaming et en plus on est dans l'audiovisuel tu vois le mélange des deux ça veut dire qu'il y a une grosse 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 part d'ego de comment te dire d'image personnelle qui peut se développer et donc moi j'ai remarqué que c'était très difficile parfois de discuter avec avec certains enfin de discuter d'être rationnel à certains moments avec certains youtubeurs certains streamers connus parce qu'à un moment donné c'est pas la raison qui est mise en avant c'est un petit peu oui et moi je suis un tel ou un tel c'est de l'ego tu vois et ça ça peut amener à des catastrophes ça peut amener à des catastrophes et en général c'est quand t'as pris deux trois pêches dans les dents que tu te dis voilà j'ai un peu j'ai un peu agi avec tu sais avec l'ego mais il faut s'être ramassé une fois avant de comprendre tu vois et donc je dis que le domaine comme ça donc en gros les web tv dans le gaming organisé par des jeunes c'est vraiment pas c'est vraiment pas un domaine dans lequel de base tu pars super équipé pour que tout se passe au mieux et que tu peux te dire ouais ouais je suis formé tu vois voilà je vais dire en fait c'est pas compliqué c'est l'épisode 5 tu vois c'est Luc qui se barre de chez Yoda et qui dit ouais ouais regarde maintenant je vais faire voler des cailloux c'est bon j'y vais et puis après tu peux faire ça tu vas dehors et tu te fais dater quoi c'est une belle métaphore c'est une belle métaphore non mais c'est vrai c'est un peu ça parce que dans la vraie vie même des entrepreneurs expérimentés ils ont du mal à pérenniser une boîte sur la durée c'est pas évident c'est pas évident voilà donc c'est pour ça que moi je pense que d'une manière générale je suis toujours affecté quand j'entends quand j'entends qu'une une boîte assez jeune assez récente est en difficulté tu vois je suis toujours moi ça ça me ça me ça me dérange toujours tu vois parce que en gros il peut y avoir des erreurs de management il peut y avoir des comportements humains plus ou moins positifs plus ou moins sains ça c'est admettons mais quand il y a une entreprise c'est toujours dommage qu'une entreprise soit en difficulté d'après moi voilà c'est ce n'est que mon petit point de vue mais je trouve toujours ça un peu dommage c'est sûr bah surtout dans ce milieu là où c'est très difficile de se relever aussi je pense que oui mais c'est pour ça que dans la vie je pense qu'il faut pas il faut pas se laisser abattre et il faut aussi essayer de tirer les conclusions de enfin toujours essayer de tirer profit de ses erreurs et de se dire bon bah ok ok j'ai fait le con là dessus mais je vais essayer de parfaire la même erreur et je pense que c'est vraiment ça l'essentiel après bon voilà dans la vie et en particulier sur Hearthstone c'est fort mouvant quand même parce que quand tu vois tous les deux ans il se passe des des mouvements assez important donc du coup voilà c'était mon petit point de vue sur la question et le management humain bah là je te dirais ça c'est vraiment pour moi je le mettrais dans le dans le package ça s'apprend ça s'apprend sur le tas en fait c'est maintenant tu vas me dire il y a des gens qui sont qui sont peut-être plus distants de base aussi mais t'as des gens comme moi peut-être voilà t'as des gens au contraire qui sont plus qui ont plus tendance à être relations amicales avec avec leurs collègues et parfois c'est pas bon parfois c'est pas bon ouais tout à fait bah je pense exactement pareil à ce niveau là moi je trouve que chez Géo par exemple Guillaume il avait trouvé le juste milieu où où il s'entendait plus ou moins bien avec tous ses employés sans essayer de trouver sans essayer de il y avait très rarement des conflits mais quand il y avait une embrouille le mec il était là et il t'expliquait clairement que t'avais merdé et que voilà pourquoi il était là pour vraiment te faire comprendre que ce que t'as fait c'était pas bien mais par contre c'était cette figure là d'autorité mais par contre il a aussi toujours été là quand il y avait quelqu'un qui allait mal ou une connerie que ce soit professionnel ou pas et c'est ça qui est impressionnant parce que c'est quelqu'un qui est très très occupé un petit peu partout avec des dizaines d'investisseurs et des gens très très riches mais il a toujours été extrêmement occupé et pourtant même si c'était un problème personnel par exemple tu rompais avec ta copine ou vraiment un truc qui faisait que t'étais au bout de ta vie il venait te voir et il passait un moment avec toi pendant peut-être une heure il t'accordait peut-être une heure de son temps ou des trucs comme ça juste pour finalement ça et franchement c'est quelque chose qui est très difficile et je pense que c'est quelque chose qui en termes de management humain dans les boîtes n'est pas forcément facile à retrouver et je ne l'ai pas vu dans beaucoup d'autres boîtes j'ai vu beaucoup de patrons très autoritaires j'ai vu beaucoup de patrons trop laxistes mais ça j'ai rarement vu pour le coup et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très difficile mais c'est écoute moi je t'avoue que Guillaume est une personne que j'ai beaucoup appréciée qui est très humble et je pense que c'est un des garçons les plus intelligents de sa génération que j'ai rencontré d'ailleurs c'est pour ça que je me suis toujours bien entendu avec lui il est raisonnable même s'il a une tendance avec moi à croire qu'il le faisait exprès par principe il voulait tout négocier avec moi tu vois et donc des fois on rigolait parce qu'on sortait de 4 heures de négociation avec un fournisseur et puis je disais bon et Guillaume pour ça on fait comme ça et il me disait non et pour mes streamers combien tu donnes ouais ouais il y a déjà tu es comme ça je disais attends Guillaume il est 18h on va bouffer non et donc on s'amusait beaucoup mais c'est vrai que voilà c'est encore une fois ça dépend des tempéraments des gens ça dépend des tempéraments dis donc là t'es 0 étoile en fait ouais j'ai fait que de perdre désolé t'es mauvais là je me suis fait rouler dessus par des match-up que j'aurais largement dû gagner mais c'est pas grave ça remonte assez vite alors je vois je vois sur le chat que les gens redemandent des nouvelles de Gold Quest etc alors je rappelle que sur ma chaîne j'ai fait une vidéo c'était quand ? c'était en 2016 2015-2016 allez voir dans le FAQ Gold Quest vous verrez maintenant je peux répondre très simplement Gold Quest c'est un projet a priori intelligent qui consistait à faire à créer un jeu dans le chat ok l'idée était sympa est-ce qu'il a voulu la développer enfin on a décidé de développer ça donc moi j'ai trouvé le concept sympa mais je m'en suis pas occupé j'ai dit ok mais tu développes ça à côté d'HSFR donc il a créé il a créé tout le projet Gold Quest avec une équipe et il a fait que ça pendant plusieurs mois il a fait que ça il y a eu la sortie dans laquelle moi il était convenu que je participe à la promotion et je l'ai fait parce que je croyais au projet je trouvais ça que c'était une très bonne idée et petite parenthèse il y avait pas mal de gens des streamers et même des gens de chez Twitch qui étaient intéressés par le projet donc si ça avait abouti on en aurait peut-être fait quelque chose de beaucoup plus généralisé je crois qu'il me semblait me souvenir que peut-être Amaz ou je sais pas qui vous avait contacté par rapport à ça c'est ça et effectivement c'est Pac de Cool qui avait eu l'idée c'est Pac qui avait eu l'idée effectivement et moi j'avais trouvé ça pas mal du tout donc j'avais notamment en fait ça faisait partie de mon job sur HSFR quand on avait des projets de les promotionner c'était normal c'était mon job et donc du coup on a lancé Gold Quest il y a eu plein 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 de dons et quelques semaines plus tard HSFR s'arrête à l'époque on n'a pas trop 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 parlé des raisons pour lesquelles HSFR s'est arrêté mais bon HSFR s'est arrêté c'est comme ça c'est comme ça c'était triste et ça a été fait n'importe comment mais tant pis et je vois Pierre et je lui dis bon t'arrêtes Gold Quest il me dit ah non non moi je vais continuer etc il me dit bah pendant deux ans je ferai ta promotion sur la chaîne tu continues ton côté je ferai régulièrement ta promotion et puis Gold Quest va continuer je dis ok et là là où ça a méchamment emmerdé c'est qu'en fait il a fait une vidéo un mois après pour dire vous pouvez reprendre vos sous mais ne le faites pas parce que ça va continuer et donc il dit aux gens ne reprenaient pas votre argent mais ça a continué ou pas mais non il a arrêté du jour au lendemain il a même revendu le nom de domaine quelques semaines plus tard merde et donc en gros il a payé les gens qui ont fait du travail de développement et ça c'était juste et puis il y a il y avait une somme je me souviens plus le montant il y avait une somme de 7 à 8 000 euros qu'il a gardé qu'il a gardé et là les gens sont pas contents bah tu m'étonnes que les gens sont pas contents tu fais une vidéo pour dire aux gens ça va continuer deux semaines après enfin pas deux semaines mais moins de deux mois après tu disparais attends et alors les gens comme moi j'étais le seul qui était actif les gens me disaient oh 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 qu'est-ce qui se passe un peu comme aujourd'hui c'est moi qui lis vous étiez un jour vous étiez lié mais du coup toi ta part dans tout ça t'as participé ou pas à ce projet là mais non moi j'ai participé on m'a demandé on m'a dit voilà le projet comme j'étais patron d'HSFR avec ce qu'il y a et j'ai dit le projet me plaît ça a été développé en externe ok puis à un moment on me dit voilà le projet est prêt voilà la présentation je dis c'est génial et quand HHSFR s'arrêtait ça me semblait évident en plus on pouvait faire d'un clic ça me semblait évident qu'on allait faire renvoyer l'argent aux abonnés et puis c'est tout au donateur et puis voilà normalement ça c'est faisable effectivement avec Tipeee mais oui il y a un bouton pour le faire tu vois et alors les gens qui me demandent tiens Esquilax maintenant il vend des cuisines etc en fait c'est le frère d'Esquilax qui était cuisiniste ah ouais ? ouais ouais c'est quelqu'un qui le frère d'Esquilax c'était quelqu'un vraiment extrêmement combatif quelqu'un que j'aime beaucoup qui en fait a proposé à son frère de travailler avec lui et en gros ils ont redéveloppé ensemble la boîte de son frère et ça cartonne tant mieux pour lui tant mieux pour lui mais voilà donc voilà un peu ce qu'il en est et c'est pour ça que ouais il y a des gens qui sont pas contents par rapport à Gold Quest je peux pas leur donner tort c'est tout c'est tout clairement mais moi j'avais mis un petit peu d'argent mais pas grand chose j'avais mis 50 ou 100 balles je t'ai déçu bah ouais oui et donc donc voilà donc tant mieux pour lui si ça marche bien avec son frère maintenant humainement je ne peux pas cautionner ce genre de truc point c'est tout voilà c'est tu peux me faire dire tout ce que tu veux et par rapport aux autres qui étaient là parce que c'est vrai que Thorea on a eu l'occasion de le revoir et il a se trémé pas mal avec nous mais les autres Archa, Laiuri etc j'ai eu des questions de passer par rapport à eux en fait Archa est allé travailler dans la boîte d'Esquilax et de son frère et je pense que Laiuri je ne sais pas elle avait un job à côté je ne sais pas si elle a continué ou pas je n'ai plus eu de nouvelles d'Archa je ne vous cache pas qu'évidemment ça s'est mal passé entre Esquilax et moi et Archa clairement je pense a pris le parti d'Esquilax ce qui est assez amusant d'ailleurs parce que moi j'ai passé ma carrière professionnelle chez HSFR à essayer de mettre Archa en avant mais bon c'est comme ça c'est comme ça encore une fois ce sont les relations humaines peut-être que si j'avais eu une autre parole à un moment donné peut-être que si j'avais été plus ferme à un moment moins ferme à un autre moment peut-être que ça se serait passé autrement peut-être que je n'aurais pas perdu un ami mais ça s'est passé comme ça ça s'est passé comme ça moi d'une manière générale j'ai toujours essayé d'être humain j'ai toujours essayé de partager les choses qui me plaisaient et voilà après je n'ai pas de regrets là-dessus le seul regret que j'ai c'est dans l'absolu c'est d'avoir perdu à la mise c'est tout c'est totalement compréhensible et du coup mais toi ça c'est le passé le passé mais à l'heure actuelle tu as refait encore des vidéos sur Airstone etc je sais que tu es encore pas mal intéressé par Airstone c'est quoi tes ambitions à l'heure actuelle tes objectifs plutôt écoute non la vérité c'est que dans trois mois je rachète Solary et Arma et je relance HSFR voilà ça c'est le plan non plus sérieusement non non ici mon petit plaisir c'est de c'est de d'avoir un contact avec le public maintenant ce qui est un peu particulier tu vois c'est que quand moi j'ai commencé ma carrière sur YouTube j'étais dans les tout premiers sur Airstone donc facile entre guillemets de pas de faire des trucs à notre sauce et puis de pas avoir de concurrents quand tu regardes aujourd'hui il y a quand même pas mal d'acteurs rien que sur le sur le YouTube FR tu as quand même pas mal d'acteurs qui proposent des vidéos de qualité sur sur YouTube donc je me suis arrivé à la conclusion que ça sert à rien de faire comme tout le monde et donc je me suis dit mec ta carrière elle est ailleurs fais uniquement des choses qui te font plaisir c'est tout donc par exemple concrètement ici plutôt des news sur l'actualité des discussions plutôt sur pas nécessairement de l'analyse de deck mais plutôt voilà plutôt des discussions générales sur le jeu sur l'avenir du jeu sur les tendances que prennent le jeu maintenant il y a des trucs que moi j'aime faire sur ma chaîne qui me plaisent pas à tout le monde par exemple moi j'aime j'adore Dragon Ball donc pendant tout temps à temps je faisais des reviews façon Le Chef tu vois parce que j'adore Le Chef je trouve qu'il est d'une violence sur une Wii et en même temps c'est un des Youtubers les plus malins ah ouais pourquoi ah ouais qu'est-ce que ça raconte et pour moi c'est un des plus malins ben voilà c'est des trucs moi j'aime bien là je sens que je vais je vais ressortir probablement avec Volvi d'ailleurs Volvi L'Oréal je vais ressortir avec lui une vidéo pour faire un peu le point sur Dragon Ball Super tu vois parce que c'est un scandale galactique il y a eu plein voilà la passion exactement la passion mais il y a eu un million un million enfin je sais pas si toi tu étais fan de Dragon Ball moi j'ai grand fan de Dragon Ball oui bien entendu parce que moi je suis je suis certainement aussi fan de Dragon Ball que Le Chef ah ouais ah ouais ouais et non mais vraiment moi je suis sur les mangas je suis super fan de mangas mais vraiment vraiment et notamment ceux des années 80 des années 90 où j'avais le plus le temps pour les suivre et je t'assure que Dragon Ball Super j'ai vraiment pleuré la plupart du temps j'ai vraiment pleuré et bon ici ça se reprend un peu donc je suis un peu content je sais pas si t'as suivi la version papier des bon gars ah non j'ai pas suivi ça ah ça redevient pas mal ah ouais ok on m'en a parlé t'es pas le premier à me le dire mais non j'ai pas suivi malheureusement mais écoute quand tu vois le non donc voilà c'est ce genre de truc que j'aime bien faire de temps en temps une petite review Dragon Ball esque ouais pleureur sur Dragon Ball ouais c'est ça c'est ça David O le sensible exactement là dessus je suis un gros sensible 10 sur 10 et donc il y a ça de temps en temps je me fais des coups de gueule un peu philosophico daronesque tu vois ouais mais tout le monde me suit pas là dessus évidemment ouais normalement donc les plus âgés en général aiment bien les moins âgés s'en balai donc voilà c'est un peu comme ça et ça peut être n'importe quoi des fois des fois c'est des petits délires ou des jeux je me suis mis aussi de temps en temps à faire des vidéos là c'est un peu trop tard peut-être mais j'ai découvert Subnautica quasiment quand il est sorti en décembre ouais je sais pas si t'as essayé non je m'essayais malheureusement oh écoute c'est tu c'est c'est un jeu de survie ouais dans un milieu marin en fait ok écoute c'est si t'as un bon pc tu je sais pas tu passes ta soirée dans les fonds marins c'est incroyable t'es transporté ailleurs c'est vraiment génial quoi c'était vraiment génial donc de temps en temps je me fais des petits jeux des petits jeux comme ça que j'aime bien et alors voilà pour répondre aussi à cette question pour le moment là j'ai très 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 envie de faire quelque chose sur Magic sur Magic ok ouais 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 d'ailleurs si t'as envie qu'on se fasse des petits trucs sur Magic c'est quand tu veux moi je suis un renou moi moi je suis un renou après si tu peux peut-être me coacher ou m'apprendre mais moi j'ai joué un peu je connais un petit peu les concepts mais pour le coup je suis nul donc je sais pas si je serais le teammate le camarade idéal ah non on s'en fout je suis nul aussi je suis passé mythique mais je suis nul à mon avis voilà je suis tombé avec le bon deck au bon moment et puis c'est tout et qu'est-ce que j'allais dire j'ai vu 2-3 commentaires qui me font marrer puisque c'est un truc notamment en Belgique je sais pas si c'est la même chose en France il y a un gros débat pour le moment parce que maintenant dans les formulaires d'école tous les formulaires officiels t'auras plus papa-maman t'auras parent 1 parent 2 ça a fait polémique pour le coup et je vois que dans les commentaires on me demande tes parents parent 2 parce qu'en général moi je suis un gars respectueux du coup quand je parle de mes gosses à des tiers je commence pas par les appeler par leur prénom si je te dis ouais tu vois alors Daniel à l'école franchement Daniel tu sais même pas lequel c'est c'est pas parlant déjà de base t'en as rien à secouer parce qu'honnêtement on en a jamais rien à secouer des gosses des autres et et par la suite on sait même pas où les classer les gosses moi je fais comme dans Kill Bill je les appelle fils numéro 1 fils numéro 2 fils numéro 3 comme les shérifs tu vois là tout de suite tu donnes une information utile aux gens voilà bref moi je suis parent numéro 1 normalement je pense que je suis parent numéro 1 ok 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 engagez le ils nous disent sur le chat non mais oh nice attends désolé moi j'étais un petit peu en galère t'essayes d'en gagner une en fait ah oui t'es carrément en 2 maintenant non non t'inquiète mais arrête t'as regardé au mauvais moment regarde dans 30 secondes regarde dans 30 secondes tout va bien se passer la vidéo parce que là 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 je me rends compte en fait on parle relax et toi tu en prends plein la gueule ouais moi je suis en train de souffrir de ouf ok je crois que j'ai l'étal il y a ce tabou qui fait un de ses commentaires Davidot de plus en plus perché c'est la visite de l'oncle un peu désocialisé que tes parents te demandent de respecter purée elle est pas mal elle est vraiment pas mal il y a eu une bonne question en fait que très peu de gens ont posé et c'est vrai que je sais pas si on a besoin d'en reparler ou pas mais elle est revenue tout à l'heure déjà on me demandait c'était quoi la vraie raison de l'arrêt d'HSFR et en fait c'est un truc finalement qu'on a réussi à pas trop remuer à l'époque la réalité en fait c'est qu'à un moment donné il y a eu un conflit entre Eskilax et moi il s'est emballé tout seul il a dit qu'il voulait tout arrêter et en fait il l'a fait c'est à dire que quand on est arrivé un jour en fait il a coupé les accès à la TV je sais pas si toi tu te souviens de ce jour là oui bien sûr parce que Twitch il paye deux mois après tous les revenus que t'as c'est deux mois après que tu les reçois sur Twitch et je sais que Guillaume nous avait dit que Eskilax voulait nous endormir un petit peu pas mal de sous quand même parce qu'on avait des revenus très modestes et on attendait nos salaires des deux mois d'avant et on nous avait dit là c'est quand même pas mal la merde a priori il a juste tout fermé et fermé les comptes en banque après j'ai pas le détail comme toi peut-être des trucs c'est ça et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il m'a dit voilà j'en ai marre de tout je continue mais à une seule condition tu me donnes 90% de tes actions je dis tu veux que je te les revente non non tu me les donnes je dis mais ça va aller ou quoi je dis mais qu'est-ce qu'il te prend et en gros il savait je suppose que c'était une façon de me dire je veux tout arrêter ouais ouais et en fait j'ai appris avec Effroi j'ai vraiment appris avec Effroi qu'il avait bloqué la TV il avait tout bloqué donc en gros est-ce qu'il axe je sais pas c'est un pur pétage de plomb il a vraiment voulu tout arrêter comme ça je dis mais tu peux pas il y a une télévision entière il y a des gens qui attendent pour travailler et heureusement j'ai su le raisonner et lui expliquer qu'il y avait des gros problèmes judiciaires qu'il attendait si il relançait pas la TV pour que vous puissiez travailler et donc on a été forcé j'ai pas eu le choix j'ai été forcé de faire une annonce à l'arrache le jour même annonce catastrophique j'ai même pas su me retourner j'ai rien su faire j'ai même pas su dire écoute on va continuer encore deux mois je vais lancer ma chaîne YouTube non rien du tout et c'est pour ça que que j'ai ça s'est arrêté de manière un peu abrupte et depuis lors j'ai quasiment plus eu de nouvelles et j'ai dit j'ai recroisé enfin j'ai recroisé deux fois et puis c'est tout et là vraiment alors on dit oui quel Davido quel homme Davido prêt à sauver le peuple non non mais c'est plus grave que ça c'est plus grave que ça parce que quand tu as une dizaine de personnes qui travaillent pour toi t'as pas le droit t'as pas le droit de couper leur TV t'as pas le droit de casser leur outil de travail comme ça du jour au lendemain c'est t'as pas le droit ouais et puis en plus de ça il me semblait qu'on avait moi ce que Guillaume avait expliqué c'était qu'on avait la régie publicitaire de Webédia oui donc en gros c'est moi qui m'en suis occupé d'ailleurs heureusement heureusement qu'ils étaient beaucoup plus cool que ce qu'on le dit parce qu'on a eu un coup de fil pour dire les mecs vous vous êtes engagés sur de la pub si elle passe pas vous vendez votre maison non clairement non mais c'était vous vendez votre maison et heureusement heureusement l'ailleurs avec moi a poussé pour que Esquilax se résonne mais non non ça s'est vraiment mal passé il y a plusieurs personnes qui je pense aujourd'hui que Esquilax a certainement fait un burn out certainement des fois je me dis que j'étais son un de ses meilleurs amis si pas son meilleur ami j'aurais peut-être dû le voir certes mais je ne l'ai pas vu et deuxièmement ce n'est pas parce qu'il fait un burn out que tout est excusable non plus parce que encore une fois il fait un burn out ok mais moi au même moment j'avais deux gosses j'étais patron d'entreprise il était fonctionnaire il travaillait de chez lui je me tapais une heure quart une heure trente de route chaque fois qu'on faisait des émissions ou des vidéos donc j'aurais pu faire un burn out aussi tu vois et voilà tu vois il y a un commentaire qui est magnifique de 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 d'inco qui dit le pire c'est que j'aimais bien beaucoup esquilax mais moi je l'adorais c'était mon frère voilà et et voilà un peu pourquoi ça s'est arrêté parce que je pense qu'effectivement esquilax a fait un pétage de plomb il a dû faire un burn out bon moi j'ai compris que ça servait à rien de continuer j'avais mon entreprise on a arrêté HSFR et malheureusement il y a eu cette gestion désastreuse de de goal quest par la suite ça voilà voilà un peu tout et et la suite ma foi elle est très simple j'ai encore fait quelques vidéos pour m'amuser comme ça avec mes billes notamment avec quelques habités et et j'ai fait une pause pendant un an et demi et voilà mais il y a plusieurs personnes qui demandent que est-ce que il n'y avait pas de recours peut-être judiciaire que tu aurais pu que tu aurais pu faire porter plainte sans doute si 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 j'aurais pu j'imagine que si je m'étais dit allez les gars moi j'organise un recours collectif collectif contre esquilax j'aurais pu mais j'ai fait la vidéo et j'étais pas là non plus pour envoyer esquilax ni en prison ni à l'hôpital ah bien sûr parce que manifestement il était vraiment pas bien à l'époque c'était quelqu'un qui avait tendance à être anxieux de base j'avais pas non plus envie qu'on m'annonce qu'il avait fait une crise cardiaque ah oui clairement c'est pas le plus la vidéo que j'ai faite elle est déjà très dure en soi si vous la voyez vous verrez je dois dire la vérité et c'est pas facile j'ai fait 7 versions de la vidéo 7 pour arriver à la dire mais encore une fois tu vois on est dans un milieu où il y a beaucoup de langue de bois il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas dire les choses pour se protéger je peux comprendre mais il y a des fois où tu peux pas ne rien dire voilà tu peux pas c'est tout en plus entre nous faire un recours sur un crowdfunding c'est pas évident c'est pas évident bah les gens prennent directement parti c'est normal oui juridiquement c'est quand même un truc surtout à l'époque qui était assez récent maintenant on est quand même 3 ans et demi 4 ans plus tard mais c'était pas voilà juridiquement c'était pas très facile et voilà donc maintenant voilà comment te dire moi j'estime que j'ai fait mon devoir sur le sujet et puis voilà voilà c'est tout après je pense que la plupart des gens sont aussi un petit peu conscients du truc parce que c'est vrai que toi t'es revenu directement la chaîne aussi d'ailleurs la chaîne YouTube moi c'est un truc que je voulais te demander il y avait une chaîne YouTube David Esquilax il y avait quelqu'un qui me demandait il y a quelques jours hier je crois qui voulait revoir des vidéos de toi de l'époque et qui les trouvait il n'y avait plus rien a priori ou je sais pas quoi comment ça s'est passé parce que ça a été RINEM Esquilax uniquement comment ça s'est passé qu'est-ce qui s'est passé c'est ça c'est-à-dire qu'à la base c'était Esquilax qui avait lancé une chaîne au mois d'août et moi je suis arrivé début octobre au mois d'août et en fait techniquement la chaîne a toujours été à son nom elle n'a jamais été intégrée à HSFR elle devait l'être mais le business s'est arrêté avant qu'on le fasse et donc et donc simplement Esquilax m'a dit non non elle est à mon nom et pour reprendre Terminator 2 par là ma main c'est ma chaîne c'est devenue et donc il a gardé la chaîne tous les revenus tous les abonnements il m'a pas filé un cent et il a fait une vidéo une fois pour dire ouais ouais Davido fait à une chaîne tu vois c'est tout et donc il a gardé parce que juridiquement de toute façon je pouvais me brosser il a gardé la chaîne les abonnés les vues tout ce que tu veux et il a appelé ça le seigneur Esquilax ce que certains trouvaient un peu fort après Gold Quest et donc je me suis dit ok je vais pas encore une fois j'avais ma vie à côté donc je me suis pas on me dit t'aurais pu l'empêcher oui mais encore une fois est-ce que j'avais vraiment envie de partir dans une procédure judiciaire contre Esquilax tu vois pas vraiment et donc j'ai fait ma petite chaîne peinard dans mon coin les gens savaient pas que j'étais là j'ai décidé de rester un peu à l'écart de Géo justement pour ne pas je te le dis tout net pour ne pas que le scandale Gold Quest éclabousse Géo et voilà on en avait parlé avec Guillaume Guillaume m'avait dit tu reviens tu reviens quand tu veux je dis oui mais pas tout de suite voilà et pas tout de suite et donc c'est pour ça moi j'ai je vous avoue que ça j'ai quand même pris un sale coup humainement j'ai vraiment eu du mal j'ai vraiment vraiment eu du mal parce que humainement je m'attendais pas à ça mais comme je disais aujourd'hui c'est pardonné je me dis voilà Pierre a déconné il a déconné je ne lui souhaite voilà je ne lui souhaite que des bonnes choses on n'est plus amis c'est triste mais voilà donc c'est pour ça que quand j'étais passé quand j'étais passé faire un petit coucou à Fichou il y a quelques semaines j'avais dit moi j'ai eu ma dose de drama aussi donc je suis peut-être un peu plus compatissant tout le monde tout le monde tout le monde t'inquiète nous aussi on a eu notre dose de drama je pense clairement à ce niveau là après le truc c'est que c'était tu m'avais dit un truc qui était très très beau parce qu'on s'était parlé je ne sais pas il y a un an et demi ou deux ans à un moment où tu refaisais quelques petits trucs avec Géo et où tu m'avais dit qu'effectivement toi malgré tout ce qui t'était arrivé et tout ce que tu avais subi de toute cette histoire là et de tous ces dramas là que tu voulais que tu avais en tout cas une volonté que les gens d'HSFR les fans d'HSFR gardent un bon souvenir de vous parce que c'est ce qu'ils avaient à la base un bon souvenir et que tu ne voulais pas que tous ces dramas là finalement fassent que que les gens aient un mauvais souvenir d'HSFR à cause de tous ces dramas là exactement et que ça c'était très beau ça pour le coup je m'en souviens comme si c'était hier mais je continue à le penser il faut il faut bien te mettre un pas de place moi j'avais mon boulot je commence à faire des vidéos avec Pierre et les gens vraiment comme des potos des vrais potos 50 100 1000 10 000 100 000 plus de 100 000 personnes nous soutiennent attends c'est ok on est dans du digital mais allez il y a vraiment vraiment des comment te dire une volonté d'être positif et cool vous aviez une énorme communauté et ce qui votre marque de fabrique c'était la bonne humeur c'est parce que les gens voulaient bien aussi tu vois ce que je veux dire la communauté c'est pas un truc que t'achètes la communauté c'est un truc volontaire les gens en fait ils viennent ils viennent vraiment parce qu'ils nous aimaient donc on a reçu des kilotonnes d'amour et on a reçu du fric aussi grâce aux gens tu vois on a reçu du fric grâce aux gens les gens ils nous ont soutenu pendant des années et moi j'ai honnêtement c'est une de mes plus belles aventures humaines en parlant de ça je voulais aussi redire un truc ici on vient de parler des sujets qui fâchent avec Esquilax on vient de parler de la fin d'HSFR et on vient de parler de Gold Coast et pour moi ce sont deux choses à titre personnel que je trouve assez dark sur le CV d'Esquilax mais à côté de ça il faut savoir qu'il a été un ami formidablissime je pèse mes mots il a été un ami formidablissime pendant des années en fait ce que vous savez pas c'est que pendant toute une période de ma vie tous les vendredis j'allais chez Esquilax et quand j'étais pas bien quand j'avais des difficultés quand j'avais des choses compliquées en fait chez Esquilax c'était vraiment un refuge pour moi c'était vraiment j'arrivais chez lui et avec la Yori vraiment il prenait soin de moi on était vraiment vraiment la Yori était aux petits oignons avec nous et vraiment ça a été comme un frère pour moi malheureusement les deux dernières interactions que j'ai eu avec lui se sont mal passées mais le truc fou c'est que j'ai jamais eu la moindre même comment dire la moindre confrontation avec lui on était d'accord surtout tout le temps et donc moi je veux quand même lui rappeler ça c'est que ça a été un mec en or avec moi pendant des années et qui plus est moi je trouve qu'Esquilax était vraiment vraiment ultra talentueux il faut dire ce qui est c'était un mec hyper doué hyper talentueux en tant que streamer youtubeur et un très très bon infographiste en plus et qui plus est il a toujours eu un don pour sentir les opportunités c'est quand même lui qui a eu l'idée au mois d'août 2018 de faire une chaîne youtube sur Hearthstone alors qu'on savait à peine que le jeu allait sortir et puis youtube à l'époque c'était pas ce que c'est aujourd'hui où t'es sûr d'avoir de bons revenus c'est vrai que c'était à longtemps quand même déjà maintenant attends j'avais relevé une question vas-y balance vous parliez des web tv je viens de me poser une question est-ce qu'il y a des web tv non francophones ou c'est typiquement français j'ai pas d'exemple de ce système à l'étranger EC je considère ça comme français Eclipse A je considère comme français c'est vrai que les web tv c'est quelque chose de typiquement français je sais pas si toi t'as peut-être eu l'occasion de travailler avec d'autres non et bien figure-toi que justement on en a souvent parlé avec Guillaume à ma connaissance le concept de web tv H24 n'est pas n'est pas un truc qui est très répandu mais ça s'explique pour plusieurs raisons tu sais je vais dire un truc s'il m'entend j'espère qu'il m'en vaudra pas la toute première fois où j'ai vu Ponf tu sais qu'on a travaillé avec Ponfitude Ponf ouais j'ai vu Ponf c'était au meltdown il était bien entamé avec une nana dans le bras gauche une nana dans le bras droit ah ça c'est le Ponf que je connais ça voilà tu vois il devait être bien deux heures du mat il arrive devant moi les yeux un peu comment dire les yeux pas 100% voilà c'est pas les yeux que tu as le dimanche matin quand t'es frais que t'as fait ton footing il me regarde il me dit il y a un truc que tu dois apprendre quand tu vas mettre les pieds dans un monde un peu spécial avec les web tv je dis ouais quoi donc il faut que tu comprennes un truc je dis ah bon quoi donc il me dit les gamers streamers sont sont des petits cons ça m'étonne tellement pas de vie c'est son humour bien à lui oui 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 et en fait je me suis il a pas complètement tort dans le sens où je trouve que c'est Géo avec Géo on a eu beaucoup de chance mais d'une manière générale quand tu vois ce qui se passe à côté de chez Géo chez Arma je pense que ça se passe entre guillemets ici ça doit être la même chose mais d'une manière générale encore une fois on est dans l'audiovisuel tu vois et quand les gens commencent à avoir un certain succès ça peut dénaturer leur caractère exactement tu vois ça peut dénaturer leur caractère et donc t'as des gens qui peuvent prendre la grosse tête et ça tu vois c'est vrai que c'est pas toujours évident c'est pas toujours évident à gérer maintenant moi je trouve qu'avec l'équipe Géo puisque moi c'est celle que j'ai connue on était on était à l'aise honnêtement c'était quand même c'était quand même plutôt facile les gens étaient raisonnables moi je trouvais que c'était bien ça allait ouais ça allait après nous on avait on est aussi arrivé à une situation où on prenait beaucoup on avait beaucoup appris de vous en fait parce que nous on était en fait c'était une équipe juste de joueurs professionnels on n'était que des joueurs et vous vous étiez vous avez de grosses communautés sur Youtube et vous aviez je me rappelle sur HECFR TV une émission tous les vendredis avec déjà pas mal d'audience à l'époque 3000 viewers qui était un truc de ouf sur Airstone et même sur Twitch de base 3000 c'était ouf à l'époque et vous aviez cette émission là et vous avez eu vous étiez dit avec Guillaume pour résumer dans les grandes lignes est-ce qu'on ne lancerait pas une TV entière où on prendrait tous les joueurs professionnels de Géo donc nous on était que des joueurs et où on vous envoyait je me rappelle des fois des replays de nos games pour monter Légendes et vous vous les commentiez à deux et du coup cette fusion uniquement des joueurs avec des casters Youtubers etc et ça avait bien fonctionné à l'époque ce qui est bien c'est que tu vois au tout début d'Hirstone comme les gens ne savaient pas encore jouer les vidéos qu'on faisait avec Esquinax tu vois on avait le niveau suffisant mais moi-même quand je me suis vu quand j'ai revu certaines de mes vidéos je me dis la vache quand même c'était niveau 1 et donc si tu veux il y a eu des gens qui nous suivaient parce qu'ils aimaient bien dans un temps de déconner et puis il y a des gens qui à un moment donné venaient chercher du contenu hardcore ils voulaient vraiment voir du deck à la pointe du metagame ils voulaient voir ils voulaient vraiment améliorer leur gameplay donc ils voulaient qu'on leur explique les plays et donc il y avait du contenu un peu pour tout le monde et c'est vrai que c'était intéressant super intéressant d'avoir des joueurs pro qui expliquaient qui expliquaient vraiment pourquoi les plays comment pourquoi pourquoi telle carte plutôt qu'une autre dans le deck alors que pour nous la différence n'était peut-être pas super évident et donc c'était des trucs moi je trouvais que c'était assez intéressant effectivement et on a eu l'idée de faire ça avec Guillaume justement pour pour avoir une présente permanente parce que moi j'ai moi j'avais l'impression que si tu veux encore une fois pour s'en sortir économiquement il fallait tout faire en fait il fallait faire tu sais qu'on faisait beaucoup d'événements à l'époque des co-cups etc parce que voilà donc là dessus je sais que Arma a pris la décision de s'orienter vers l'événementiel là dessus moi je l'ai rejoint mais complètement mais complètement complètement c'est ce qui fait vivre aussi le jeu et la passion du jeu pour tout le monde bien sûr c'est à dire de la même manière la communauté elle est contente qu'il y ait des mecs qui font ça mais je sais pas si tu te souviens Loélo moi j'avais lancé au mois de décembre 2013 les premiers tournois Hearthstone IRL il y avait pas encore de mode spectateur et c'était pas une lade en fait on organisait les Brussels Cup je sais pas si tu te souviens où les gens sont venus sur place j'étais venu à une ouais tu te souviens de ça et les gens adoraient tu vois donc c'est très important je trouve qu'il y ait des gens dans une communauté qui prennent la place qui organisent comme ça des tournois c'est assez je trouve ça très 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 bien et ça fait vivre le jeu ça fait vivre vraiment le jeu enfin voilà c'est vrai que ça nous rajeunit pas tout ça dis donc ça nous rajeunit pas je crois que la première fois que je t'avais rencontré c'était aussi au Meltdown Paris ouais c'était je sais plus comment s'appelait l'événement c'était non attends attends comment s'appelait Golden Frog non la Golden Frog ah oui c'était au mois de janvier ou alors non non on s'était peut-être vu avant rapidement à l'école 42 pour un événement pour une Go Cup la Go Cup 2 c'est ça oui la Go Cup 2 je me souviens aussi c'était c'était Maverick qui avait gagné d'ailleurs c'était Maverick qui avait gagné c'est ça c'était sa première performance et c'était à ce moment là qu'il a été recruté par Millennium genre 6 mois avant ou un truc comme ça 6 mois après moi ce qui m'avait fait rigoler c'est que figure-toi que je viens de voir dans le chat quelqu'un qui repose la question et il y a quelqu'un qui a ré-huppé le sujet Vulgrif à l'équipe de Savage et de Vulgrif puisqu'en fait l'histoire de Vulgrif si vous ne la connaissez pas c'est un mec qui tombe contre Savage au premier tour de la Go Cup 2 mais genre je crois qu'il y avait 7 ou 8 ou 9 rondes à la Go Cup 2 donc c'était quand même costaud il y avait 500 joueurs et en gros le gars il tombe sur Savage alors il se retrouve en main table tu vois donc forcément il est casté et tout et tout le monde chaud et le gars en fait il n'avait quasiment jamais joué il ne connaissait pas son deck il ne connaissait pas du tout ses cartes et alors tout le monde se disait mais est-ce qu'il est trop dans le trick mental vraiment tu vois le niveau de play niveau 12 que même nous on ne peut pas concevoir où il en est ou est-ce que c'est vraiment un noob et c'était un noob complet en fait le mec était super sympa et c'est resté et puis Maverick a gagné la compète c'était quand même du solide c'est ça je me rappelle il y avait Thaïs qui était là d'ailleurs ce jour-là aussi il y avait Thaïs il y avait Greenship il y avait beaucoup du gros gros gratin c'était le premier plus gros tournoi mondial physique de Airstone avec 500 joueurs qui avaient été organisés par vous et enfin par par Géo par Géo et vous deux donc HCC par TV à l'époque ouais c'est ça mais vous vous étiez chez O Gaming à cette époque-là c'est juste après que vous avez rejoint c'est ça et je me rappelle en gros il y avait des secrets en face et lui il avait un flair dans la main le flair c'est la carte du Hunter qui maintenant coûte 2 à l'époque qui pouvait enlever les secrets et lui il le gardait il le gardait il y en avait même 2 à un moment c'est ça et tout le monde était en mode est-ce que c'est un génie qui prévoit un gameplay sur 6 ou 7 tours et que personne n'est capable de le comprendre ou est-ce que juste il ne sait pas du tout jouer en fait et c'était le début du jeu donc c'était vrai que tu ne connaissais pas forcément toutes les cartes et oh de sacrés souvenirs c'est beau c'est beau je suis vachement épaté par ta mémoire dis donc ah oui bon attends quand même je suis joueur de cartes j'ai un petit peu de l'amor sinon ça sera nul mais il y avait des trucs fond d'art comme ça maintenant il y a des gens sur Hearthstone que j'ai trouvé très bien donc par exemple ce tournoi là d'ailleurs on travaillait avec Hamas qui faisait le cast anglais et donc nous on était à l'hôtel avec les invités évidemment et il y avait Thais alors je ne sais pas si tu sais mais Thais il ne vient pas très loin de chez moi d'ailleurs ah ouais et oui il est hollandais il vient à une demi-heure de chez moi et il parle néerlandais forcément il est hollandais et moi je parle néerlandais aussi parce que je suis belge enfin je suis voilon je suis francophone mais je ne savais pas correctement donc je parle néerlandais d'ailleurs j'habite en Flandre maintenant mais bon donc voilà mes enfants vont à l'école en néerlandais et tout et donc Thais franchement dans la vraie vie il est au moins aussi cool qu'online et super agréable et tout et à l'époque il y avait allez comment est-ce qu'il c'est comment encore son nom de scène tu penses à qui allez le polonais le polonais je ne peux pas dire c'est comme ça Filippovic c'est Filippovic ou un truc comme ça allez comment est-ce que je peux oublier son nom c'est pas possible je sais pas de qui tu parles ça dit Colento ça dit Savic oui oui c'était la team de Colento Thais derrière non non le responsable comment dis-tu Gnimch Gnimch voilà c'est vrai qu'il était là c'est un mec super super éduqué vraiment c'est un mec brillant tu sais où il travaille maintenant ou pas Gnimch comment dis-tu tu sais où il travaille ou pas maintenant je l'ai rencontré aux locaux de Blizzard à Versailles ça ne m'étonne pas parce que déjà à l'époque le truc c'est que il était venu avec un joueur allemand de son équipe un de ses potes voilà que j'oublie son nom maintenant on le voit on le voit moins souvent maintenant dans les compètes Getship non non ah number guy ou je vois de qui tu parles non non l'allemand qui fait un peu peur avec ses gros yeux ah l'otard non non l'otard il ne fait pas peur non ah t'es arrivé mais dis pas ça du coup c'est pas le cas non que Dixot était là aussi non non Ecop 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 il était grand un petit peu chauve enfin il avait le casquette et alors t'as Ecop qui pendant toute la soirée en fait Ecop était dans la même chambre que Taze tu vois et Ecop en fait laissait méchamment suggérer qu'il allait se passer des trucs d'ordre textuel et pas net pendant la nuit et je t'assure qu'à un moment à un moment il était genre une heure du mat' j'ai commencé à avoir un petit doute pour Taze tu vois j'étais là qu'est-ce qu'il a j'ai putain on le laisse vraiment remonter avec lui ou pas parce que s'il le retourne sur le lit il n'a aucune chance et donc on avait un peu peur et apparemment on a vu Taze le matin avec un grand sourire soit il ne s'était rien passé soit ça ne lui avait pas des plu donc on s'était dit tout va bien c'est bon mais Cop en fait c'est un troll permanent tu vois c'est un troll permanent et si tu ne le connais pas il y avait vraiment des moments où je me dis il rigole il ne rigole pas enfin c'était terrible c'était terrible quoi voilà du coup tu vas peut-être gagner une game non t'es ok je ne suis en train que de gagner depuis tout à l'heure plus tu racontes des histoires marrantes comme ça plus j'ai l'impression que tu me portes de chance t'inquiète on va passer les gens avant la fin du live et encore on a énormément de sujets encore abordés et là ça se passe bien je sais qu'il y a des gens qui suivent un peu la game il y en a qui s'en foutent complètement qui suivent plus le débat il y en a pour tous les goûts aujourd'hui les gars il y en a pour tous mais oui et il y a Seraphain qui nous dit qu'il a retrouvé sur O Gaming la fameuse game avec Will Griff ah ouais truc de ouf ça c'est pas mal alors on me demande si j'ai des projets de stream à mon avis oui parce que comme je joue allez honnêtement je joue quand même bien 2-3 heures par semaine et donc je me dis mais je pourrais peut-être les streamer les heures où je les joue en fait pourquoi pas tu vois qu'est-ce qui t'en empêche est-ce que c'est prévu ou est-ce que c'est pas du tout pour le moment quand je stream je stream sur ma chaîne perso et donc forcément je débarque et puis je repars aussitôt arrivé donc les gens sont pas prévenus donc les gens tombent sur moi ils font ouais c'est Davido mais mais je sais pas je sais pas encore ce que je vais faire mais c'est vrai que je me dis je streamerai bien 2-3 heures par semaine quand même parce que j'adore ça que c'est assez rigolo c'est bien c'est quoi ta chaîne perso est-ce que tu peux peut-être poster un message sur le chat en fait ma chaîne perso c'est davido david hs et donc c'est assez simple c'est comme ma chaîne youtube c'est davido david et pareil pour le facebook et d'ailleurs on retrouve vous retrouvez toutes les infos vous retrouvez toutes les infos sur la chaîne youtube bien évidemment ou sur le facebook et c'est vrai que voilà il y a quelqu'un qui a fait un commentaire assez rigolo et qui me dit ah moi j'ai l'impression d'écouter un podcast mais ouais mais c'est ça c'est exactement ça mais je vais vous dire un truc moi je suis plutôt rassuré si vous me dites ça parce que grosso modo aujourd'hui Hearthstone c'est un jeu qui est quand même dans une position indécise donc je préfère que les gens écoutent ce qu'on dit parce que voilà ça les occupe bien façon radio podcast parce que si tu dépends uniquement du jeu pour faire tes vues je serais pas je serais pas rassuré sur Hearthstone non 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 bien sûr après moi je pense qu'il y a beaucoup de monde aussi qui te suit toi ou qui t'aime bien parce que c'est vrai que t'as une certaine locution qui déjà c'est ce qui faisait aussi que ça marchait à l'époque et beaucoup de choses à raconter parce que c'est vrai que t'as pas mal d'expérience et même dans ce milieu là qui est un milieu un peu de niche qui est pas très connu de tous et des choses à partager qui intéressent beaucoup en tout cas je pense que j'ai pas la chance à plus mais je pense que c'est ce qui fait que les gens apprécient aussi tes streams c'est pas particulièrement pour te voir jouer à Airstone après je pense que tu serais pas forcément parfaitement épanoui sur un jeu qui nécessite énormément de concentration etc Airstone t'as vraiment le temps de t'exprimer t'as le temps de dire ce que tu penses t'as le temps de parler parce que littéralement des fois pendant une minute il se passe rien sur l'écran et c'est juste toi qui discute parce que c'est un jeu très lent et je pense que c'est la bonne chose Alors ferme-moi juste Red Bull j'ai pas 42 ans j'ai 40 ans je ne mange pas de graines c'est un peu l'idée et les intros de Huller aussi il y a des jeux qui se prêtent pas à ça il y a des jeux qui se prêtent pas à ça maintenant moi-même je t'avoue qu'il y a des moments où exemple concret moi j'ai mis une grosse TV dans ma cuisine je suis à Fougueux et donc du coup quand je range la cuisine quand les gosses dorment la vaisselle préparer la bouffe pour le lendemain etc moi je me mets Twitch dans ma TV dans ces cas-là forcément comme je peux pas nécessairement regarder en détail les plays je préfère un stream entre guillemets podcast où je peux simplement écouter les gens parler puis qu'il y a d'autres moments je me dis bon allez c'est quoi qu'on doit jouer maintenant et là je vais aller voir effectivement du top ladder avec voilà par exemple tu vois Colento des fois je me rends compte que je suis dans mon lit mais je prends ma tablette avec moi et puis en fait j'ai oublié de couper le son tu vois ma femme d'or à côté de moi et puis en fait Colento il joue depuis un quart d'heure et puis il part et il me fait oh qu'est-ce qu'il s'est passé il me dit j'avais pas coupé le son tu vois c'est une autre ambiance aussi puis je regardais je regardais pour ses plaies donc il y a de tout il y a vraiment de tout ouais bah oui bah figure-toi que tu dis ça moi-même je regarde souvent des en fait souvent quand je joue à Airstone bon hors stream quand je joue à Airstone hors stream très souvent j'aime bien écouter des streamers mais pas un stream j'aime bien y'en avoir des streamers qui parlent beaucoup et où j'ai pas besoin de regarder beaucoup la game pour comprendre ce qui se passe parce que bah moi je suis content sur un propre game et je l'écoute blablaté et puis je trouve ça vachement intéressant Airstone c'est un jeu qui le permet et des fois même quand je joue à un autre jeu je joue un petit peu à LOL ou à Overwatch ou à d'autres jeux bah j'aime bien toujours avoir un stream d'Airstone pas un stream d'un autre jeu parce que souvent les autres jeux il y a du bruitage il y a des tirs des explosions Airstone c'est un jeu très chill où j'écoute juste quelqu'un parler exactement comme si c'était de la radio finalement oui tu peux je vais devoir un commentaire je sais pas si c'est un troll mais il est beau il y a quelqu'un qui dit Mordorire c'était une métaphore le coup de la cuisine et de la télé oh j'ai même pas pensé c'était pas mal c'était pas mal non mais t'as raison il y a de tout alors il y a des gens qui me demandent ouais tu écoutes quoi comme podcast alors moi je vais vous faire flipper mais je me suis moi je me suis fait tous les pierres bellemars tu vois donc les enquêtes impossibles de Pierre Bellemars bah ça tu vois c'est le genre de truc c'est cool tu vois Jessica Simpson c'était le 22 février enfin 2007 Jessica Simpson rentrait chez elle etc etc tu vois avec la voix de Pierre Bellemars et là tout d'un coup le meurtrier ne s'agirne pas Pierre Bellemars qui s'excite qui raconte ses petits trucs bah ça c'est le genre de truc que tu peux écouter Easy Game avec Hearthstone c'est ça exactement sans problème ou faites entrer l'accusé par exemple tu peux écouter ça hyper Easy Game aussi et voilà après moi je ne sais pas si tu connais il y a un gars que j'aime vraiment beaucoup c'est Aurélien Barreau dans un autre registre je ne sais pas si tu vois qui c'est non pas du tout peut-être que les gens connaissent sur le chat c'est un physicien ah t'as gagné excuse moi bientôt les gens c'est un physicien qui est en fait il est cosmologue aussi il est astrophysicien astrophysicien cosmologue je crois qu'il est directeur de recherche au CNRS en même temps c'est quelqu'un qui a un doctorat en philosophie et c'est une des personnes qui travaille le plus sur la gravitation quantique à boucle donc une des alternatives à la théorie des cordes donc vraiment expliquer tiens comment l'univers fonctionne c'est hyper intéressant tu sais en plus moi j'ai fait des enfin tu sais j'ai fait trois ans après le bac de physique donc tu as fait la physique toi ? j'ai fait physique, chimie, mécanique, électronique après je me suis un petit peu plus spécialisé en électronique mais le truc c'est que la physique j'ai dû me la coltiner j'ai quand même dû me la coltiner donc ouais c'est un truc que j'aimais bien moi je suis plus fan de chimie que de physique mais je trouve ça quand même vachement intéressant et je pourrais écouter des gens en parler pendant des heures clairement mais tu sais que Barrow il a même carrément mis un de ses cours online et tu peux suivre tout le cours ah ouais ? parce qu'il donne un cours tout public à Grenoble et en fait tu peux aller suivre son cours pour que tu sois inscrit à l'UNIF et il expliquait qu'il y avait même une fille qui venait avec sa grand-mère en fait donc tu faisais élève libre tu payais je sais pas combien peut-être 100 euros pour l'inscription et tu pouvais aller suivre le cours et passer des examens et tout il met ses cours online par contre j'ai vu j'ai essayé de suivre un ou deux cours de deuxième master pour les physiciens c'est une autre paire de manches là ah non oui clairement mais c'est juste ça dépend s'il fait de la vulgarisation à proprement parler ou si c'est vraiment juste des cours destinés à des gens à des spécialistes à des gens spécialisés dans ce domaine si c'est vulgarisé ça va je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde sinon c'est vrai que si tu t'y connais pas trop bah c'est juste du charabia quoi écoute moi j'avais un niveau correct en maths ouais mais je sais pas si ça te dit quelque chose les tenseurs mais si t'es pas mathématicien si t'as fait l'économie comme moi et donc qu'en gros tu t'es arrêté au différentiel hein au calcul différentiel bah t'as quand même du mal à suivre les concepts oui donc faut avoir un certain niveau quoi du coup il faut vraiment avoir du niveau en maths et le problème c'est que moi j'arrive à suivre mais pour chaque ligne que je lis je dois aller relire une autre ligne qui m'explique la ligne précédente sur wikipédia tu vois ouais voilà donc toi t'es vraiment intéressé par le truc et tu cherches à être instauré ça c'est pas destiné à tout le monde quoi du coup mais en même temps moi j'ai une femme qui est mathématicienne je sais pas si tu savais ça ah bah je sais pas t'as peut-être dû me le mentionner un jour ma femme elle est donc elle a fait les maths pures donc elle a fait un master en maths ouais puis après elle a fait deux masters complémentaires toujours dans les maths appliquées alors après et donc du coup tu sais des fois je capte un truc tu vois mais je capte un truc au bout de je sais pas de 47 vidéos de 63 heures de lecture et de deux mois tu vois et puis j'ai dit oh chéri j'ai trop compris ça quoi il me dit oui explique moi correctement puis je vois sa tête tu vois il est marqué sur son front gros gris gros geek de la physique et des maths et en fait je me rends compte que j'ai compris une évidence genre page 1 chapitre 2 quoi tu vois je crois qu'on a perdu beaucoup de monde déjà avec il y a des gens qui nous traitent de grosses têtes ouais mais honnêtement là il faut suivre sans déconner si t'as pas honnêtement si t'es pas spécialisé en maths tu peux pas suivre réellement le détail de ce qui se passe tu peux suivre les cours enfin tu peux suivre les trucs vulgarisés ou même un peu plus complexes mais tu peux pas suivre le détail sans être sans être su voilà c'est pas c'est pas possible non c'est vraiment difficile quoi mais c'est cool et Aurélien Barraud en fait c'est un mec j'ai l'impression qu'humainement c'est vraiment quelqu'un de très bien parce que je sais pas si t'as vu il a lancé toute une impulsion pour essayer de défendre la cause notamment animale ah non j'ai pas suivi du tout et notamment une prise de conscience aussi sur l'écologie avec Juliette Binoche etc donc moi je pense que c'est un gars bien mais alors ce qui est cool aussi c'est que c'est un vrai physicien c'est à dire qu'il a vraiment son look à lui je sais pas si il a vraiment il a des longs cheveux il flotte dans ses fringues il est à 12 bracelets enfin c'est assez rigolant il a son style assumé et donc du coup t'es à combien d'étoiles maintenant Loélo ? je suis à 4 je crois allez sérieux ? ouais ça va franchement il faut une remontée de fou ça se passe tranquillement je veux pas te mentir David Do il y a des petites choses qui se passent après là je suis contre mon pierre matchup c'est un petit peu compliqué mais 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 disons que j'ai chaté un petit peu j'ai pas une main dégueulasse et j'ai un QL7 qui fait que je gagne largement le long run plus la game s'étale plus j'ai de chances de gagner donc ça va est-ce que je peux à mon tour te poser une question ? je t'en prie vas-y bon tu as une formation scientifique tu m'as dit que tu as fait 3 ans donc c'est que t'as quand même progressé dans les études ouais tu t'es jamais dit que tu pourrais streamer pour le plaisir le temps libre que tu as et reprendre les études ? si si bah si forcément j'y ai réfléchi oh merde j'y ai réfléchi j'y ai beaucoup pensé après je t'avoue que je me dis tant que j'ai une situation pérenne parce qu'en fait le truc c'est que pour moi ce métier là si tu veux le faire il faut le faire enfin pour moi il faut se donner à fond quoi c'est pas un truc que tu peux faire à moitié donc donc en fait c'est vrai que c'est vrai que pour moi si c'est pour le faire à moitié et être tu sais genre de temps en temps je vais vite moi quand je fais un truc je le fais à fond et je vais vite commencer à streamer une fois par semaine voire une fois toutes les 3 semaines et puis une fois par mois et puis je vais juste arrêter je le sais donc je me dis tant que j'ai la chance de pouvoir en vivre j'en profite à fond je le fais à fond et c'est un truc si tu le fais pas à 200% de toute façon ça marchera pas donc je le fais à fond et puis peut-être qu'un jour je repasserai merci pour l'abonnement dans mes études mais pour l'instant je me dis que ça c'est peut-être un petit peu meilleur mais donc toi c'était électronique alors moi c'était électronique après tu sais mes études ne m'ont jamais vraiment passionné mon père était enseignant et il me disait bon écoute il faut que tu fasses un truc tu fais une étude de marché sur 5 ans et puis finalement tu fais ce qui a le plus de débouchés dans 5 ans c'est ce que le marché demandera le plus et donc du coup moi je me suis dit c'est vrai que les énergies renouvelables et la robotique etc c'est peut-être des trucs qui peuvent m'intéresser enfin pas forcément m'intéresser mais en tout cas qui peuvent avoir un petit peu d'avenir et du coup je faisais ça parce qu'il fallait le faire mais ça ne m'a jamais particulièrement passionné et ça je trouve ça dommage c'est ça donc c'était plutôt un choix de raison qu'un choix de cœur mais tu as dit robotique pas intelligence artificielle non non moi j'étais plus robotique j'étais plus robotique écoute je devais faire un master à la base et du coup j'ai commencé donc j'ai rejoint Gamers Origins au cours de ma 3ème année de licence tu avais quel âge à l'époque Loélo ? franchement je ne sais même pas j'ai 22 ans 21 ans 21 peut-être 21 22 ans donc vraiment juste dans les années d'études oui et du coup j'ai terminé mon année de ma 3ème année et moi qui à la base voulait faire 5 ans mais encore une fois pas par volonté personnelle ou quoi que ce soit c'est juste qu'il fallait bien faire un truc et je me suis dit que ça ça pouvait être un truc qui pouvait payer sur le long terme et du coup j'ai commencé à le faire et pendant toute ma 3ème année j'ai commencé à streamer en même temps c'est à dire que je ratais des fois quelques petits enfils je streamais quand même mais je faisais mes partiels et je travaillais quand même mes études et puis au bout d'un moment je me suis dit bon bah là soit j'arrête le streaming et je me concentre sur mon master soit je me donne à fond dans le streaming et je continuerai peut-être le master plus tard et entre faire quelque chose que je n'aimais pas du tout mais pas que je n'aimais pas du tout mais que je ne me voyais pas du tout faire sur le long terme ou qui ne me plaisait pas ça ne m'amusait pas c'était une corvée constamment de devoir aller en cours c'était une corvée de devoir travailler malgré le fait que j'arrivais à pas trop mal m'en sortir à niveau résultat c'était juste une corvée je passais un mauvais moment à le faire ou plutôt tenter sa chance là-dedans et puis finalement toujours avoir la licence en parachute et peut-être le master plus tard je me suis dit autant tenter ma chance et puis c'est un truc qui est nouveau c'est un gros kiff c'est un gros délire toute ma vie j'ai été à fond très safe très prudent pourquoi pas au moins une fois me faire une folie et essayer de streamer etc donc après ça c'était mais de toute façon il n'est jamais trop tard pour le refaire oui j'imagine si un jour tu aurais envie de t'y remettre pourquoi pas mais c'est cool moi tu sais je pars du principe que les études sont importantes pourquoi je sais que ça ne plaît pas à tout le monde quand je dis ça mais j'en ai rien à qui je le pense les études ça forme l'esprit non mais c'est sérieux ça veut dire que comme tu le disais des fois tu te fais chier mais tu es obligé de faire des efforts intellectuels et donc parfois tu développes tes capacités d'abstraction tes capacités d'organisation ta mémoire ton endurance etc ta capacité aussi de projection donc ça c'est important pour le côté je développe mes capacités mentales pour certaines personnes après il y a le deuxième truc c'est la formation réelle que tu as il y a des diplômes qui sont très prestigieux qui te demandent de faire des années d'unif mais où finalement tu n'as pas une grosse formation à la clé et puis parfois tu as des gens qui sont formés dans l'artisanat en tant qu'artisan et la vache ils ont ils ont une vraie qualification ils ont un vrai savoir-faire qui a une valeur énorme il y a des mecs qui bossent 50 ans dans leur vie pour savoir vraiment maîtriser l'art j'invente ici de faire des godasses comme ça ou des violons comme ça ou des pianos comme ça ou du pain juste du bon pain et ça c'est aussi un truc qu'on ne dit jamais assez aux jeunes il y a les études à proprement parler qui sont bonnes pour la formation intellectuelle mais encore au-delà des études il y a le fait d'acquérir un savoir-faire et ça ça c'est le top évidemment moi je n'avais pas particulièrement l'impression d'acquérir un savoir-faire ou quoi que ce soit d'ailleurs j'avais plus l'impression juste de faire ça parce que je devais le faire et puis il n'y avait pas le choix en fait c'est-à-dire tu dois travailler et entre tous les trucs que je n'aimais pas faire le truc où j'avais des bons résultats et qui en plus avaient l'air vachement prometteurs pour l'avenir c'était potentiellement soit la robotique soit les énergies renouvelables en tout cas ça avait l'air encore une fois je pouvais me tromper etc mais oh what oh putain pardon désolé je vais me prendre un liroy des enfers là je ne m'y attendais je ne m'y attendais pas tellement et donc voilà j'ai fait ça par défaut on va dire ce qui est très décevant bien entendu mais j'ai jamais eu de regret à l'avoir fait et puis bah si c'était à refaire je le referais je pense que les études c'est extrêmement important même pour les streamers même pour tout le monde et je suis très content encore une fois quand tu peux le faire parce qu'il faut aussi il faut être réaliste tout le monde n'a pas tout le monde n'a pas les moyens de faire des études parce que c'est compliqué dans le sens où tu as des gens qui sont intelligents mais au moment où on fait les études ils ne sont pas là dessus c'est tout c'est comme ça et tu peux faire ce que tu veux si à 18 ans enfin on va dire entre 15 et 25 ans tu n'es pas à tes études bah tu n'y es pas tu n'y es pas c'est comme ça tes parents peuvent te dire vas-y ça ne mâchera quand même pas deuxièmement il y a des gens tout simplement qui ont un milieu c'est triste à dire une famille qui ne les met pas dans les conditions pour c'est vrai et voilà puis tu as des gens des fois qui ont des incapacités physiques de le faire tu as des gens qui sont malades des gens qui ont des accidents de la vie donc tout le monde on ne peut pas dire non plus ouais si tu n'as pas fait des études à Grenin c'est parce que tout le monde n'y a pas accès entre guillemets mais c'est vrai que dans l'absolu pour ceux qui peuvent en faire moi je trouve que c'est plutôt bien et en général je dis bien en général tu as quand même moyen de passer des bons moments tu as quand même moyen de trouver des trucs assez cool à faire donc voilà je pense que c'est toujours intéressant c'est comme pour tout David le socialiste ouille 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 alors là vous ne savez pas ce que vous dites moi je ne suis pas du tout socialiste moi je suis humain c'est pas pareil voilà mais socialiste et humain je crois que ça ne va pas de pair en 2019 ouais bah c'est un autre débat c'est un autre débat c'est pas sérieux tu sais que les gens nous ont demandé je ne sais pas pourquoi il y a eu 2-3 personnes qui a insisté pour qu'on parle des gilets jaunes tu parles des gilets jaunes toi moi je n'en ai jamais parlé en stream j'en ai parlé au tout début du mouvement lorsque lorsque vraiment le mouvement commençait et que effectivement il y avait eu quelques ça faisait vraiment polémique tous les accidents enfin les casses etc et sinon je n'en ai pas trop parlé c'est vrai que c'est un sujet comme dirait l'autre qui divise les français un petit peu donc j'essaie de l'éviter au maximum maintenant moi j'ai pas de mal à exprimer mon avis quand on me le demande c'est parce que j'étais étonné comme ça je vois des gilets jaunes gilets jaunes c'est toujours d'actualité même si les médias en parlent un petit peu moins c'est vrai que le mouvement n'est pas encore mort en tout cas pas à ma connaissance parce que je vois encore des vidéos youtube tous les samedis popper sur sur ce qui se passe un petit peu partout en France il y a un acte 63 aujourd'hui ou pas d'ailleurs je sais pas du tout je sais pas moi je les regarde moi c'est plus le dimanche le lundi moi je regarde beaucoup de vidéos youtube je consomme énormément de youtube et souvent le lundi le lundi soit dimanche lundi ça pop dans mon fil d'actualité vidéos ceci vidéos cela et je regarde un petit peu mais vraiment rapidement encore une fois moi je suis pas par contre je suis pas je suis pas du tout engagé là dedans maintenant moi je 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 t'avoue je trouve que la question est complexe dans le sens où je crois que c'est une relative évidence que les sociétés partout sur terre d'ailleurs on parle des occidentales parce qu'on les connait mieux elles ne tournent vraiment plus rond du tout ont-elles jamais tourné rond ça ce serait une autre question mais là clairement il y a manifestement et de manière objective et accessible même aux gens les plus modestes tout le monde se rend bien compte qu'il y a vraiment des choses qui ne fonctionnent plus du tout après on est aussi dans une société d'assister on est aussi dans une société où on a donné la parole à tout le monde or c'est pas c'est pas toujours une bonne idée non plus maintenant dans le cas des gilets jaunes je peux comprendre certaines revendications maintenant est-ce que ça va fonctionner je sais pas du tout je suis pas sûr non plus je sais pas sûr ouais moi ce qui me surprend dans ce mouvement là c'est ça a été ça a été très très mis en devant et tout le monde en parlait pendant longtemps et il y a eu un étouffement médiatique à ce niveau là qui est assez incroyable genre on n'entend plus parler du tout pas du tout si tu te renseignes ou si tu cherches un petit peu mais c'est tellement beaucoup moins et ça me rappelle un truc que genre un prof d'SVT ou une prof d'SVT m'avait dit il y a plusieurs années de par rapport à certaines maladies comme la grippe aviaire ou la vache faune ou des trucs comme ça que c'est pas parce que les médias n'en parlent plus et qu'on n'en entend plus parler que ça n'existe plus en fait ça existe peut-être même autant qu'avant bon maintenant il y a plus de remèdes etc mais c'est juste que plus les médias vont en parler plus vous allez avoir l'impression que c'est un truc qui est toujours et moi ça c'est pour le coup c'est un truc qui m'a beaucoup beaucoup surpris parce que on n'en entend plus parler du tout du tout du tout je sais pas si c'est fait exprès ou juste parce que les médias ils peuvent pas en parler tout le temps parce qu'au bout d'un moment ça saoule les gens mais c'est vrai que j'en entends plus du tout parler moi qui par exemple qui sort pas forcément souvent donc j'ai pas forcément l'occasion de les voir dans les rues ben je me renseigne que je m'informe que avec les médias ben j'ai l'impression que ça existe plus en fait que c'est terminé alors que pas du tout alors tu vois tout de suite les gens disent ouais on est de droite on est pas de droite on est pas de droite quand on dit qu'on est dans une société d'assistés enfin je veux dire regardez un peu l'impact de la télé-réalité aujourd'hui enfin je veux dire c'est des gens tu leur demanderais de survivre par eux-mêmes tu sais pas s'ils y arriveraient je caricature ici mais non non quand j'ai dit qu'on est dans une société d'assistés c'est une réalité il y a beaucoup plus d'assistanat qu'avant et assister les gens ça veut pas dire les aider à grandir c'est pour ça que tout à l'heure on me disait t'en es où moi je suis humain c'est à dire que je trouve pas normal par exemple qu'on ait des gens comme ça qu'on maintienne dans un état où finalement pendant 30 ou 40 ans ils vont vivre uniquement d'allocations sociales et autres tu vois tu te dis mais tu crois que le mec il peut être bien dans sa vie quand il a fait 30 ans d'allocations sociales il dit ouais profiteur bon ça c'est encore un autre débat mais tu crois vraiment que t'es épanoui quand t'as fait 30 ans de ta vie comme ça allez c'est sûr que non les gens peuvent pas se sentir bien comme ça selon moi ça ne respecte pas la dignité humaine c'est vrai que je te dis il y a une différence entre assister les gens pour les maintenir dans un état dans un statu quo et puis en fait les aider à se développer et je pense qu'il y a un juste équilibre entre le système américain du march ou crève et le système de oh bah tiens je te donne de l'argent et puis le reste on s'en fout et c'est simplement là que je dis moi je suis pour l'humain donc je pense qu'au contraire il faut s'intéresser aux humains et ça c'est encore autre chose mais là t'auras des débats de société énormes et là t'as effectivement la gauche la droite t'as de tout moi encore une fois je suis pour la dignité humaine je suis pour que les gens soient bien dans leur vie mais et ça c'est ouh t'as une étoile le poteau c'est ça il y a un truc qui est vraiment important c'est que je trouve qu'on est dans une société actuellement où les gens à cause de tout ce qui se passe se déresponsabilisent de plein de trucs et pour moi ça c'est un truc très important c'est parce que quand tu vois tout le monde autour de toi qui fait de la merde quand tu vois les dirigeants tricher les politiciens tricher les grosses boîtes tricher tu vois bah à un moment tu dis alors en plus quand les médias mettent l'accent sur les bavures policières bah tu dis ouais même les flics ils trichent bah à un moment ce qui se passe c'est que tu te dis moi j'en ai plus rien à foutre le problème avec ça c'est que le jour où t'en as plus rien à foutre de l'endroit où tu vis bah tu n'en prends plus soin tu vois et moi je crois que les êtres humains en fait ils sont très bons dans leur capacité de créer t'aimes un truc t'aimes ta famille t'aimes l'endroit où tu habites n'importe quoi et bah ça te donne envie de créer ça te donne envie d'améliorer le jour où t'en as plus rien à foutre tu te déresponsabilises du truc tu t'investis plus dedans et c'est ça simplement que je veux dire je veux dire pour moi c'est ça qui devrait être l'important c'est la vraie valeur de l'humain et le reste on s'en tape on s'en tape après je t'avoue moi David dépasse un peu donc j'ai beaucoup mal à basse je me suis exprimé quelquefois à ce sujet là et j'ai pas l'impression d'avoir l'expertise suffisante pour pouvoir donner un avis qui soit correct ou même légitime tu vois j'ai l'impression que je suis je sais pas je comprends il y a des choses que je comprends pas c'est à dire par exemple j'en parlais avec mon père mon père qui est prof en gestion économie à l'université en école en école de commerce et qui et voilà j'en parlais un petit peu avec lui mais vraiment en mentionnant un petit peu le sujet et voilà et je me rends compte quand ils m'ont parlé que en fait ça me dépassait totalement et que je comprenais j'avais juste aucune idée des enjeux et de ce que ça représentait etc. donc c'est vrai que moi j'essaye de ne pas forcément trop trop me lancer dedans parce que ça me dépasse en fait et je préfère laisser ceux qui savent mieux en parler peut-être en parler effectivement mais pour moi c'est pas compliqué dans le sens où je pense que c'est assez simple de dire ce qui est important c'est l'être humain ce qui compte c'est de faire en sorte que les êtres humains aillent vers un mieux et alors c'est compliqué c'est compliqué mais je pense que pour pour mettre en place une société où il y aura moins de maladies de société un jour il faudra vraiment se poser ces questions là c'est se dire tiens j'ai quelqu'un qui est en difficulté comment je peux vraiment l'aider et ça c'est compliqué certes mais j'ai pas toujours l'impression que les gens qui sont réellement au pouvoir répondent réellement à cette question là c'est même certainement pas donc voilà entre nous parce que c'est vrai que je vois que sur le chat ça va dans tous les sens il y a les gens qui se disent c'est normal brûlons-les tu vois et puis t'as les gens qui disent ouais non c'est pas eu les méchants enfin bref moi je t'avoue qu'un peu comme toi là dessus je vais pas dire que je prends mes distances par rapport à cette question là mais de toute façon c'est pas nous qui allons refaire le monde c'est vrai c'est pas nous qui allons refaire le monde mais ce qui est certain c'est que on le sent on le sent très fort je trouve je crois que notre génération est surtout la tienne puisqu'on a quand même 15 ans enfin 10-15 ans d'écart je pense que le moment est venu justement que les gens reprennent conscience de leur existence et entre guillemets donnent au monde actuel une image qu'eux vont choisir et pas nécessairement celle qu'on leur dira de recopier tu vois et j'ai bon espoir parce que moi je le vois dans mes étudiants je trouve que humainement le niveau remonte enfin dans mes étudiants je les trouve meilleurs enfin je trouve plus comment te dire avec plus d'empathie qu'il y a plusieurs années par exemple c'est bah il y a je pense il y a une certaine ouverture il y a une certaine pas ouverture d'esprit mais les gens se rendent de plus en plus compte de choses et c'est des choses qui sont très très relayées par les médias à l'heure actuelle et aussi grâce à internet je pense qui fait que effectivement les gens sont un petit peu plus aware à ce niveau là mais tu parlais tout à l'heure des médias il y a justement internet est un média qui n'est pas encore complètement contrôlable heureusement et donc c'est pas tu peux avoir des informations même des fois des vidéos donc des choses assez objectives qu'on ne te donne pas nécessairement à la télévision donc c'est assez intéressant mais voilà j'en profite un peu pour voir le tchat et c'est vrai qu'il y a un peu de tout là-dessus alors on nous demande tiens je sais pas si en France ça a eu lieu aussi les étudiants qui vont dans la rue pour manifester pour le climat ça a eu lieu aussi ça en France je sais pas du tout peut-être je sais pas je t'avoue que moi je suis je suis pas beaucoup ces trucs là je t'avoue que mais c'est possible bah ici en Belgique donc il y a eu plusieurs fois comme ça donc les étudiants qui vont pas au cours et qui sortent à la rue pour dire ouais climat etc etc est-ce que je suis pour ou contre en tant qu'ancien jeune je suis pour parce qu'un jour d'école en moins tant mieux tu vois dans le sens de temps en temps des petites vacances improvisées c'est cool maintenant si les jeunes sont vraiment conscients que le climat c'est un enjeu c'est cool maintenant ce qui est un peu embêtant c'est que quand tu prends la peine de demander aux jeunes tiens pourquoi est-ce que tu quelles sont les questions précises pour lesquelles tu vas dans la rue bah en fait la plupart savent pas savent pas répondre en fait tu vois et donc ça veut dire bah ils sont dehors parce que c'est cool d'être dehors et dire ouais le climat la 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 et puis en fait ils savent pas du tout de quoi ils parlent donc là c'est un peu un peu dommage parce que tu te dis bon bah restez un peu en classe et renseignez-vous alors mais je suis plutôt positif sur le fait que les jeunes générations fassent attention à ça ouais ouais toi l'eau et l'eau le climat tout ça bah moi je suis moi je suis quelqu'un qui se soucie énormément de l'écologie j'ai suivi un petit peu sur internet et tout tous les mouvements des youtubeurs et des influenceurs qui se sont exprimés à ce niveau là etc et je trouve que c'est quelque chose de très bien de très noble mais je t'avoue que tout ce qui est en fait je sors pas beaucoup je sors pas beaucoup en fait je sors pas beaucoup et du coup bah ça me ça a tendance à vite me dépasser parce que bah je sais pas trop ce qui se passerait vraiment dehors mais après moi tout ce qui est tu vois genre moi je viens tu sais de je viens d'un pays où l'eau est la ressource la plus chère et la plus rare donc je viens du désert donc forcément l'écologie je suis le premier à me rendre compte des dégâts que ça fait dans ces pays là et j'y ai vécu et je me rends compte à quel point tout ce qui est tous les trucs débiles du quotidien la surconsommation laisser les lumières allumées les robinets les conneries comme ça tous ces trucs là moi ça a tendance à très vite me rendre fou quand c'est mal fait quoi et donc ouais j'ai une certaine constance à ce niveau là mais c'est vrai que tout ce qui est mouvement dans les rues etc manifestation et tout moi je suis complètement étranger à tout ça et voilà je me rends peut-être pas je me rends peut-être pas très bien compte c'est vrai que bon moi je me souviens j'étais déjà gosse donc t'imagines début des années 80 on nous disait déjà attention dans quelques années on aura tel et tel et tel problème je me souviens à l'école primaire on parlait déjà du réchauffement climatique et c'est vrai que entre nous quand tu vois les étés qu'on vient de se payer les 3-4 derniers étés moi j'ai vraiment l'impression que ça cogne de plus en plus dur quoi mon frère habite du côté de Perpignan donc je vais souvent chez lui la vache quoi sans déconner j'ai l'impression d'être en Andalousie enfin genre l'été vraiment chose qui ne me serait même pas venue à l'esprit je reste à l'intérieur entre 11h et 16h même dans la piscine je reste sous l'eau tu vois minimum à un mètre de profondeur et je ne sais pas comment ça se passe justement si tu as encore de la famille au pays si eux ressentent aussi le réchauffement maintenant avec les si tu veux avec les avancées technologiques etc c'est très rare de voir des foyers à moins qu'ils soient extrêmement pauvres ne pas être équipés de systèmes de climatisation etc maintenant c'est beaucoup plus démocratisé et ça va beaucoup mieux mais c'est vrai que tu remontes juste 5 ans en arrière moi j'y vais moi j'y vais souvent chaque été et tu as des températures qui montent à 50 55 degrés à l'ombre et c'est ouais c'est chaud c'est très très chaud mais voilà ça je me fais défoncer je me fais défoncer les gars mais voilà je pense que c'est il y a une certaine prise de conscience qui se fait en occident en tout cas et c'est une bonne chose c'est une bonne chose il faut que tu joues baston il faut que tu joues baston bah oui ça manque de baston tout ça donc je prends 10, 20, 21, 23 il y a une prise de conscience par contre ce qui est un petit peu dérangeant et ça le chat l'a relevé sur certains points c'est que sous couvert d'écologie et de vraiment d'impératif écologique qui est une réalité j'ai l'impression aussi que maintenant on va se servir de ce prétexte là pour taxer sous tout et n'importe quoi et pour vendre tout et n'importe quoi aussi exemple maintenant c'est la chasse au diesel en Belgique alors qu'en fait tu te rends compte que globalement les voitures essence ça pollue autant que les diesels en termes de particules fines etc enfin bref il y a les questions de particules fines CO2 puis on t'annonce bon voilà maintenant les voyages en avion ça va coûter encore plus cher et je vois bien surtout en Belgique on commence à essayer de vraiment dire aux gens ah là là tu utilises une voiture t'es un méchant mais attends j'ai des gosses je bosse je dois aller faire des courses je fais comment si j'ai pas de bagnole débile bah ça inscrit dans le meurtre je fais comment quoi je veux dire quoi on retourne au Moyen-Âge on habite tous au centre-ville entassés les uns sur les autres qu'est-ce qu'on fait c'est assez évident alors on dit oui les voitures électriques ouais ouais c'est cool mais là pareil moi je suis pas du tout un spécialiste de la question peut-être que toi tu en sais un peu plus avec les études que tu as faites mais il paraît qu'en réalité dans un cycle vide d'une voiture électrique on polluerait encore plus en faisant les batteries que ça je sais pas j'ai entendu parler de ça mais je sais pas du tout si c'est vrai franchement aucune idée aucune idée mais tu vois ça veut dire aussi qu'on entre guillemets il y a de la récup là-dessus il y a de la récupération politico-économico tout ce que tu veux enfin tu veux me dire qu'il fallait s'y attendre mais voilà ici je vois un commentaire qui nous disent c'est une vaste fumisterie des voitures électriques donc je sais pas je sais pas du tout quoi en parler je sais pas non plus maintenant ce qui est cool avec les voitures électriques c'est que ça fait quand même beaucoup moins de bruit et quand t'habites en ville honnêtement le jour où il n'y aura que des voitures électriques en ville question bruit c'est quand même assez appréciable clairement ouais t'habites à Paris même ah oui tu m'avais dit je suis sur Crétay moi je suis en région parisienne j'ai quitté Paris pour des raisons diverses et variées mais principalement parce que 1600 euros par mois de loyer c'était un petit peu cher pour 45 mètres carrés ça me paraissait un peu excessif mais mais voilà c'était ouais deux ans à Paris et puis bah là je me suis un petit peu éloigné je suis en région parisienne j'ai joué en métro mais ouais je suis en banlieue quoi donc donc ouais c'est beaucoup moins cher c'est moitié moins cher et pour la même surface c'est quand même bien meilleur quoi ouais mais est-ce que t'as vu on parle justement de ces sujets un petit peu tu vois qui touchent à l'humain t'as vu ça comme le chat se réveille tout d'un coup c'est des grandes c'est des grandes questions moi ce qui m'embête un petit peu c'est si on commence à limiter très fortement la liberté de déplacement des gens sous couvert d'écologie il faudra la justifier enfin à mon sens il faudrait me la justifier parce que venir me dire tu peux plus tu peux plus partir en vacances en bagnole tu peux plus partir en vacances en avion en gros tu peux plus aller nulle part là où sauf là où t'habites ça ça m'embête un petit peu donc voilà j'espère qu'on aura quand même une certaine cohérence dans tout ça mais c'est un sacré sujet sacré sujet d'actualité aussi et c'est pour ça que je me demandais si c'était pareil en France on a des gilets jaunes aussi en Belgique remarque ouais bah j'ai vu ça ouais d'ailleurs il n'y a pas eu trop de enfin j'ai pas trop suivi mais j'ai vu qu'il y en avait aussi en Belgique ça a fait beaucoup bouger les choses ou c'était plus des petits événements actuels assez rare non le premier ministre a dit à aller vous faire voir et voilà il a dit je changerai donc voilà c'était clair et alors il y a une très bonne question on me dit David si tu veux pas rester à ton confort t'es mal barré pour le futur c'est pas une question de confort c'est concrètement avoir le droit d'habiter dans un endroit où je vois un arbre et pas en pleine ville où j'ai que des devantures de magasins ou des trucs comme ça c'est pas un confort c'est une chose élémentaire dans la vie des hommes les gens qui veulent habiter en ville ont le droit d'habiter en ville mais les gens qui disent non non moi le matin quand je me lève je vais avoir un arbre ou un champ ça fait partie des choses normales d'un être humain équilibré aussi tu vois de se dire non non j'ai besoin d'un peu d'air j'ai pas nécessairement envie d'habiter dans un appartement sinon on va se retrouver dans des sociétés où on va dire bah écoutez on fait des villes à 10 millions d'habitants avec que des immeubles à un appartement c'est le plus rationnel c'est ce qu'on chauffe le plus facilement etc etc ouais mais c'est pas que ça la vie non plus donc c'est pas évident en plus il y a des professions et des modes de vie qui font que tu peux faire ce que tu veux tu vas y arriver ton rang les gens tu vas y arriver je suis au bout de ma vie je suis au bout de ma vie David j'en fais plus je me fais tuer torquat de 5 à toutes les gays mais je tombe que contre mon pire matchup j'hésite à sortir le paladin murloc mais je sais pas trop bah non tu vois les trucs il y a des gens qui font des très bonnes remarques est-ce qu'on doit tout acheter sur Amazon par exemple tu vois ou est-ce qu'on peut pas essayer d'aller trouver ça dans un magasin local ah bonne question est-ce qu'on doit tout aller acheter dans les supermarchés est-ce qu'on peut pas essayer de retourner acheter un peu en local chez les petits commerçants du coin pour ceux qui ont encore survécu ça c'est des bonnes questions aussi bah après il faut avoir les moyens de faire ça aussi oui 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 donc tu vois c'est des bonnes questions c'est c'est toutes des questions qu'on peut se poser et ce sera pas facile maintenant je crois que voilà on peut tous changer nos habitudes je pense que c'est juste une question de volonté on peut tous renoncer à un certain niveau de confort ça c'est sûr aussi mais tu sais dans les pays du tiers monde il y a la prise de conscience dont on parlait tout à l'heure qui est effectivement de plus en plus le cas et c'est une très bonne chose en Occident c'est pas forcément pareil ailleurs moi je sais que dans d'autres pays un peu plus pauvres où j'ai été les gens n'ont aucune idée des enjeux écologiques de ce qui se passe mais vraiment aucune idée mais en même temps eux ils en sont encore une sorte de encore à leur révolution industrielle où ils commencent à vraiment s'épanouir et à exploser avec toutes les usines les voitures et l'enrichissement que ça provoque et c'est vrai que c'est moi j'ai posé j'ai beaucoup discuté de ça avec pas mal de gens qui habitaient dans des pays comme ça et on m'a souvent dit enfin c'était souvent ce qui revenait le plus souvent c'était on est même pas au courant en fait on a jamais entendu parler de ça et pour nous si t'as moyen de te faire des thunes et de pouvoir vivre bah fais-le et c'est vrai que nous en Occident vu qu'on a eu la chance de se développer avant maintenant on se rend compte de ça mais les gens qui galèrent encore aujourd'hui à juste avoir un repas par jour pour eux c'est vraiment le dernier de leurs soucis l'écologie donc c'est vrai que après ils consomment c'est des pays qui consomment beaucoup moins qui consomment tellement moins ils consomment un homme là-bas consomment peut-être enfin trois hommes là-bas vont consommer peut-être l'équivalent d'un homme ici tu vois c'est vrai qu'il y a aussi ça mais tu sais je vois dans le chat quelqu'un qui me dit ouais David t'es un privilégié etc si t'habitais en ville tu verrais les gens qui dorment dans la rue j'habite en ville j'habite en ville justement pour le moment donc je sais de quoi je parle et voilà on soulève un point important les gens qui dorment dans la rue comment est-ce que ça peut encore arriver à notre époque tu vois comment est-ce qu'on en arrive là alors la question est complexe parce qu'il y a aussi des drames humains c'est-à-dire qu'il y a des gens tu essayes de les sortir de là et ils jouent pas le jeu non plus mais c'est certain que c'est une c'est une horreur sans nom comment à notre époque on peut on peut encore voir des choses pareilles je rejoins complètement la personne qui a dit ça maintenant il imagine que moi je suis un privilégié etc je suis probablement privilégié d'être né à cette époque-ci dans la famille qui était la mienne d'avoir eu la chance de pouvoir faire des études d'avoir eu le caractère pour me battre pour faire des efforts etc parce qu'attention c'est pas parce que t'as le droit de faire des études ou la capacité de le faire que ça tombe tout cuit non plus maintenant il y a des gens qui faisaient des remarques aussi très intéressantes c'est vrai qu'en général ce qu'on commande sur Amazon c'est pas les produits de première nécessité non plus et c'est vrai c'est vrai en général sur Amazon on va plutôt commander des trucs plutôt de luxe des trucs où on se fait plaisir il y avait la question notamment des fruits et légumes c'est vrai quelque part on peut se dire attends t'es en plein hiver comment ça se fait que tu c'est peut-être même carrément une hérésie d'aller te proposer aux gens des fruits qu'on a normalement tu dois trouver l'été et les fruits ils ont traversé la moitié de la planète tu vois en hiver tu bouffes des fruits d'hiver tu bouffes des pommes des poires et je sais plus quoi tu vois ça aussi ça c'est des trucs que les gens devraient effectivement commencer peut-être à modifier nous c'est ce qu'on fait à la maison par exemple maintenant on achète des produits locaux et de saison c'est bien ça ouais c'est ce que je disais on peut malgré tout faire des petits efforts il y a quelqu'un qui a spamé plusieurs fois et je sais pas si c'est vrai à ce point là il pourra peut-être nous les clémentines voilà les clémentines c'est cool et les bananes les plus d'insectes dans un siècle ça si c'est vrai moi j'en entends moins parler quelques moustiques en moins ça ferait de mal à personne après comment dis-tu quelques moustiques de moins ça ferait mal à personne ouais les moustiques c'est pas cool mais les insectes sont hyper nécessaires évidemment à l'écosystème évidemment bien sûr ouais alors attends après il y a beaucoup de choses aussi qui sont fausses dans tout ce qui est dit je dis pas que ça c'est faux pour le coup le coup des insectes j'avais jamais entendu mais c'est vrai que c'est vrai qu'il y a des choses des fois qui sont pas forcément très fiables ils sont balancés comme ça mais voilà je trouve que c'est très très bien que le tchat réagisse tu vois ça c'est bon signe tu vois on parle écologie on parle consommation tu disais tout à l'heure tu vois les jeunes puisque le tchat est majoritairement majoritairement jeune bah boum tout de suite les gens réagissent et avec les tripes et ça c'est bien tu vois donc même si parfois admettons ils comprennent pas ce qu'on a voulu dire enfin il y a peut-être une mauvaise compréhension en tout cas moi je trouve je trouve ça très très bien je trouve ça très très bien que les jeunes réagissent voilà donnez votre âge les mecs voilà c'est ça moi je rappelle j'ai pas 42 ans j'en ai 40 arrêtez de dire qu'il a 42 ans ah non mais là j'ai mal quoi tu vois j'ai mal il y a quelqu'un qui m'a demandé comment tu fais 40 ans 40 ans pas 42 et pas de cheveux blanc je sais pas je suppose que c'est génétique moi j'ai la barbe blanche mais bon ça se voit pas puisque là je suis rasé moi j'ai plutôt les poils de la barbe blanche ah tu vois là sur le tchat c'est quand même c'est quand même 20-35 ah il y a un 48 il y a un 48 non non il y a plusieurs j'ai plusieurs que j'ai vu plusieurs à 40 il y a 47 ici non non il y a pas mal de monde après tu sais Hearthstone c'est une communauté aussi un peu plus âgée tu sais moi j'en parlais à quelques streams sur Youtube j'ai regardé un petit peu mes stats et les moins de 18 ans représentent 2,4% de mon audience après de temps en temps c'est vrai que tu peux te dire qu'il y a certaines personnes peut-être qu'ils montent sur l'orage mais en vrai ça reste comme une minorité et 2,4% quand je compare à d'autres collègues streamers de Fortnite ou d'autres jeux bah je me dis ah oui ça passe du enfin ça passe à du 70% de moins de 18 ans facile hein donc c'est vrai que ça m'a toujours un petit peu surpris mais je pense qu'effectivement comme tu le dis le jeu est un jeu peut-être un peu plus moi je suis étonné tu vois par exemple mon aîné qui a 8 ans maintenant de temps en temps je le laisse regarder des vidéos donc il a ses petites habitudes etc et il regarde des vidéos de gaming mais des trucs que je trouve vraiment bête c'est des petits jeux AD sympas où t'as un mec qui gueule pendant 20 minutes ah je suis mort je suis tombé dans le trou je suis mort ah là là le mec fait des grimaces pendant 20 minutes bah moi je me dis tiens ça doit être un youtubeur qui essaye tu vois c'est un petit jeune qui essaye et puis puis je vois le mec genre 1 million 400 000 abonnés je dis quoi et le mec il fait que de gueuler comme ça ah je suis mort dans le trou avec des petits jeux en plus des tout petits trucs et en fait bah mon gamin il se marre parce qu'il y a un mec qui meurt qui crie le jeu il est un peu tu vois c'est des jeux en plus hyper simples donc tu suis facilement c'est le bonhomme il doit sauter sur des trucs pour pas mourir etc et après tous les diverses je pense globalement c'est des choses qui sont très subtils mais tu vois comme tu le disais il y a vraiment des tranches d'âge en fait c'est ça c'est vraiment ça alors attends je vois qu'on nous revient sur les insectes 60% de la biomasse a disparu en 50 ans ouais ah ouais 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 c'est ça et moi j'ai envie de te dire on va être un chouïa pessimiste mais si l'homme si l'être humain tu vois il est si toxique que ça et qu'il dégage dans un siècle ou deux bah il dégage et puis c'est tout qu'est-ce que tu veux que je te dise forme de vie trop conne bah oui mais forme de vie trop conne que pour pouvoir s'autogérer elle jarte voilà merci d'être venu refaire un perso et on aura qu'à se réincarner en homme vert sur une autre planète il y a beaucoup de films dystopiques etc qui abordent un petit peu ces sujets là et il y a beaucoup de visions différentes aussi de la chose je pense mais mais c'est hyper intéressant on verra on verra comment ça évoluera je pense aussi qu'il y a une certaine prise de conscience qui fait que ça va permettre d'amortir peut-être un petit peu la casse dans les prochaines années en tout cas et peut-être même que enfin je sais pas je pense que les choses peuvent après moi je suis un éternel optimiste mais je pense que les choses peuvent peut-être s'améliorer aller en s'améliorant au fur et à mesure si si on devient moins nocif pour la planète la planète peut aussi peut-être s'auto-soigner et repartir dans un état oui 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 ce qui est fort probable c'est que la vie suivra la vie suivra enfin continuera à suivre son chemin maintenant tu sais j'ai eu l'occasion de regarder pas mal de trucs qui ont l'air relativement correct où tu vois quand tu suis le développement de la Terre de vraiment sa création à maintenant elle est passée vraiment par des extrêmes il y a un moment c'était quasiment une boule de lave et il y a eu une époque où elle était entièrement recouverte de plusieurs centaines de mètres de glace tu vois donc vraiment elle est passée par tous les états par tous les états et pourtant grâce au temps qui passe aux millions d'années la vie c'est quand même démerdée pour se reprendre et proliférer selon les conditions donc tant pis moi j'ai envie de te dire si c'est la fin de l'humanité ben voilà c'est la fin de l'humanité et puis on a eu ce qu'on mérite après ce qui est la question qui enfin la question que ça soulève c'est plus d'un d'un ordre éthique où tu te dis est-ce que c'est pas un peu égoïste de réfléchir comme ça en sachant qu'on va laisser des gens derrière nous qui ah si 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 voilà tu vois donc certes si l'homme il est toxique à la planète bon bah il va dégager mais si ça nous concerne pas nous est-ce que c'est pas égoïste de réfléchir comme ça alors qu'il y a des gens que ça concerne et qui vont juste en souffrir ah oui mais oui c'est évident c'est à dire que moi je trouverais dramatique de se dire moi je m'en fous dans je sais pas j'invente dans 40 ans je suis mort je connaitrais encore plus ou moins un monde normal non ici je parlais vraiment au niveau de l'humanité globale c'est sûr que c'est honteux de laisser une planète dégueulasse à ses gosses ça c'est certain mais écoute voilà ça c'est c'est un autre truc c'est un autre débat mais encore une fois on maîtrise pas complètement on maîtrise pas complètement ce qui est un peu triste quelque part c'est que on peut essayer de modifier nos comportements individuels mais les gens qui pourraient modifier de manière forte les choses et rapidement bah sous couvert de d'enjeux personnels ils le feront ils le feront pas ou très peu ça c'est le ça pour moi c'est le pire fléau ça ça c'est le pire truc parce que c'est c'est ce qui fait que ça tire un petit peu vers derrière mais c'est compréhensible il y a ça il y a aussi ceux qui se disent aussi et ça c'est une réalité parce que moi j'ai connu des gens comme ça dans des pays un petit peu moins moins développés où les gens se disent bah d'accord l'écologie c'est bien sympa mais pendant des dizaines d'années l'homme s'est beaucoup enrichi enfin les pays en tout cas beaucoup de pays se sont enrichis sur sur cette révolution industrielle et tout ce qui a fait beaucoup de mal à la planète pourquoi est-ce qu'aujourd'hui où les pays pauvres je parle des pays du tiers monde où eux ils ont la chance de pouvoir enfin le faire on leur dirait ah bah non vous le faites pas c'est trop tard la planète va en souffrir ne le faites pas et en fait les gens aussi se disent bah nous on aimerait bien aussi pouvoir s'épanouir et machin et donc du coup ils ont moins cette conscience là c'est vrai que quand tu tu galères à avoir un repas par jour et à te nourrir et à nourrir tes enfants que tu sais un petit peu moins de l'avenir de tes arrières petits enfants mais bien sûr ça aussi je pense que ça peut être un problème après je te rejoins complètement là-dessus et encore une fois tout ça vient du fait qu'il n'y a pas de sens des responsabilités réelles au niveau au niveau de l'humanité dans sa globalité tu vois il n'y a pas il n'y a pas une justesse globale si tu vois ce que je veux dire c'est oui je te rejoins complètement c'est pour ça que tu en arrives toujours à des situations où tu n'arrives pas à harmoniser les choses et puis écoute comme tu disais on verra bien ce qui va nous advenir à notre niveau et moi je pense que c'est très bien que les gens se conscientisent et essayent de faire ce qu'ils peuvent à leur niveau écoute j'ai vu dans le chat il y a quelqu'un qui disait qu'en fait il n'y a plus que deux ou trois ans en fait pour restreindre enfin pour diminuer complètement les émissions de CO2 parce que c'est un phénomène si j'ai bien compris c'est un phénomène en fait qui va une fois qu'il est lancé en fait enfin toi tu as fait plus de chimie que moi mais apparemment c'est un phénomène qui prend du temps à se développer à s'installer et une fois que le phénomène est lancé tu ne l'arrêtes pas tu ne l'arrêtes pas comme ça donc de toute façon le mal est fait oui mais ce n'est pas parce que tu ne peux pas l'arrêter comme ça qu'il faut le continuer c'est ce que je veux dire je vais juste répondre à une question de Greygoosdeck qui a posé la question plusieurs fois et je n'ai pas trop eu l'occasion de la répondre parce que c'est un autre sujet qu'on avait abordé tout à l'heure Loélo tu as tenté ta chance en te disant que tu préférais passer un bon moment en streamant mais tu ne penses pas que dans ton cas ça a marché parce que Airstone était encore en train de naître si quelqu'un avait le même raisonnement que toi aujourd'hui est-ce que tu penses que ça marcherait donc je vais lui répondre après tu me pourras donner ton avis aussi moi je pense que tu as totalement raison c'est un milieu de niche c'est un métier de niche qui est très très difficile et les gens réussissent ou non en fonction du moment où ils sont arrivés et des moyens qu'ils se sont donnés à ce moment là et effectivement je pense que que ce soit pour moi que ce soit pour Fichou que ce soit peut-être même pour David et Scalax qui ont été énormes sur Airstone si c'était arrivé à un autre moment si on était arrivé à un autre moment ce ne serait pas passé pareil c'est pareil aussi pour d'autres streamers sur d'autres jeux League of Legends Fortnite etc est-ce qu'aujourd'hui si tu commences Fortnite et que tu te donnes à fond et que tu es un excellent joueur sans parler des cash prize et des skirmish etc est-ce que tu vas réussir à avoir le succès qu'on a eu on va pas parler de Gotagab parce qu'il était là avec Call of etc bien avant mais est-ce que tu aurais eu le succès qu'ont eu des Roby des Hads etc les Vitality les Solary etc est-ce que tu aurais eu ce succès-là moi je pense pas moi je pense que ce milieu-là est défini par justement à quel moment tu arrives et est-ce que tu tu arrives au bon moment est-ce que tu te donnes les moyens à ce moment-là pour réussir je sais pas toi ce que t'en penses Davido je te rejoins grandement c'est comme pour tout c'est comme pour tout c'est-à-dire que s'il y a un créneau que tu le vois et que tu peux t'y placer tu peux te développer d'où l'enjeu c'est-à-dire tout à l'heure j'en parlais quand j'avais dit que Skilex avait pas mal de qualité notamment des qualités intellectuelles et qu'il avait il avait vraiment vu il avait eu vraiment la vista pour Hearthstone ben s'il y avait rien tout était à faire c'était infiniment plus facile le mec qui commence aujourd'hui qui veut s'installer sur Hearthstone bonne chance c'est dur bien sûr c'est ça pour c'est la même chose pour plein de trucs c'est vrai dans pas mal de domaines d'activité finalement pourquoi est-ce que les gens viendraient de voir toi plutôt que quelqu'un qui est déjà installé qui a déjà ses automatismes et qui fait déjà bien les choses c'est pareil dans le commerce par exemple c'est pareil dans beaucoup de milieux tout à fait si t'arrives et que t'installes ton petit magasin dans ton petit village aujourd'hui et qu'il n'y a personne d'autre est-ce que ça va marcher pareil que le mec qui va avoir la même idée que toi avec le même talon que toi mais qui va l'avoir dans 5 ans ben c'est pas sûr que ça marchera tout aussi bien pour lui donc effectivement c'est un truc qui s'applique à tout c'est vrai c'est un peu généraliste maintenant moi je dirais comme oui excuse moi je t'ai coupé la parole ah non pas du tout par contre si je peux souligner un truc c'est juste qu'on est à 5 étoiles à nouveau donc voilà peut-être que c'est le final boss on verra c'est ça ça serait cool ça serait cool mais d'une manière générale je pense que l'e-sport ou le streaming youtubing c'est quand même une carrière délicate c'est un peu comme le gamin de 14 ans qui va dire je m'en fous je suis le prochain Zidane déjà admettons même que t'es les qualités pour l'être c'est pas pour autant que tu vas pas te casser la jambe ou avoir un problème au genou que ton coach va pas aimer ta tronche et que du coup tu joueras pas etc etc donc c'est quand même c'est quand même des carrières risquées enfin je sais pas ce que tu en penses et ça il faut en être conscient il faut vraiment en être conscient totalement d'accord avec toi et si je te laissais te concentrer cette game-ci non non vas-y je t'en prie moi c'est juste il m'a un petit peu suppris avec son contrôleur mental je n'étais pas je n'étais pas prêt à me prendre ça mais non non t'inquiète t'inquiète désolé j'ai un petit peu de temps de latence il y a un aspect qui fait un commentaire assez intéressant tu vois par exemple on a abordé des sujets on a parlé écologie on a parlé gilet jaune on a parlé Skilax on a parlé Gold Quest on a parlé Web TV on a parlé enseignement éducation on a parlé autre jeu vidéo Curstone bref ce sont des sujets qui peuvent amener à des débats or on est dans une société aujourd'hui où surtout il faut parler de rien parce que si jamais tu en as un qui serre les fesses parce qu'il se sent humilié, insulté ou quoi que ce soit oh mon dieu on pourrait avoir des problèmes je caricature évidemment mais d'un côté tu vois je pense que justement ce qui fait l'intérêt d'un chat c'est de se dire on peut quand même parler d'un sujet en étant respectueux bien entendu et amener les gens à réagir c'est ça qui est justement cool et la personne demandait tiens aujourd'hui tout le monde propose plus ou moins la même chose est-ce que tu penses pas que la personnalité du streamer joue énormément mais justement justement encore heureux qu'on peut parler quitte à ce que tout le monde soit pas d'accord avec nous tu vois c'est comme tout à l'heure il y a un garçon qui me disait ouais si t'habitais en ville tu saurais mais mec j'habite en ville tu vois donc lui il ne le sait pas mais il a raconté n'importe quoi il était convaincu de ce qu'il dit non non j'habite en ville et c'est pour ça que je vois ce qui ne va pas dans les villes sans problème mais c'est pas grave enfin de mon point de vue c'est pas grave au contraire c'est ce qui fait l'intérêt des émissions où on parle un petit peu et c'est vrai que voilà on le disait tout à l'heure il y a des gens qui vont avoir du contenu pro mais attention pour faire du bon contenu pro t'as intérêt à être vraiment bon l'eau et l'eau c'est quelque chose c'est pas si facile que ça d'arriver à jouer et à commenter tes plans et à les commenter suffisamment pour que tout le monde te suive c'est encore une fois c'est des qualités c'est des qualités rares aussi là le passage légende a l'air un peu compromis il me fait la sortie de sa vie le mec je vais mettre un petit logo Peggy18 là en haut à droite au cas où parce que c'est vrai qu'il se régale il se régale et écoute tant mieux pour lui tout à son honneur et du coup il va falloir en regagner deux c'est ça c'est ça tranquille tranquille il y a une très très bonne question de Freddie Manson et la pectine dans tout ça écoute il faut demander à Jean-Claude il faut demander à Jean-Claude pour la pectine il dit je rêve ou il n'y a quasiment que du hunt il y a beaucoup de hunters après il faut savoir que là je suis un rang en fait où en fait on est tellement peu à être en 1 là à l'heure actuelle du mois c'est pas bête c'est pas bête c'est pas bête qu'en fait c'est comment dire on s'affronte quasiment tous genre Enigma j'ai dû l'affronter au moins 10 fois déjà en fait on est 4 ou 5 à être rang 1 et il y a peut-être une dizaine qui sont rang 2 et c'est vraiment les mêmes que je croise depuis hier et aujourd'hui c'est les mêmes qu'on se croise mutuellement donc c'est ce qui fait aussi que ça met beaucoup de temps à trouver une game etc et là son hunter il a tequé double contrôleur mental pour battre mon deck c'est vachement intelligent de sa part moi mon deck il est un petit peu faible contre tout ce qui est paladin aggro et tout à l'heure on avait croisé 4 d'affilée c'est ce qui a fait que ça nous a un petit peu retardé parce que je crois que j'ai vu que du paladin et du chasseur c'est possible ? oui c'est fort probable il y a eu quelques démos il y a des démos zone aussi en ce moment qui cassent des bouches mais voilà ah oui on a vu un démo oui oui on a vu un démo c'est juste c'est juste mais c'est quand même fou ça parce que ceci dit moi j'aime bien le chasseur je sais pas pourquoi c'est une classe que j'aimais bien je trouve surtout les chasseurs un peu plus contrôle mid comme ça où tu joues quand même un petit peu mais il est génial ce deck parce que vraiment t'as beaucoup de réflexions dedans et t'as beaucoup de choix qui sont pas forcément faciles à faire etc et moi je trouve ça vachement intéressant ce chasseur là ce chasseur là pardon c'est un deck que j'apprécie beaucoup c'est pas juste t'as une bonne sortie pour aller tout droit bah t'y vas c'est un petit peu plus compliqué que ça je vais juste prendre j'ai eu une idée les gars j'ai eu une idée vous savez moi je suis un grand deck builder je me suis dit pourquoi pas rajouter des contrôleurs mentales dans le deck qu'est-ce que vous en pensez ? tu veux dire comme ceux que tu t'es pris dans les dents ? non 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 pas du tout c'est une idée que je viens d'avoir en réfléchissant par rapport à la méta oui alors attendez là tu me fais tellement penser à De Funès et Galabru c'était je sais plus dans quel gendarme il y a De Funès qui a une idée et puis il y a Galabru qui lui dit mais c'est une excellente idée que vous avez eue d'ailleurs j'aurais pu avoir cette idée d'ailleurs c'est mon idée c'est mon idée c'est un peu ça oui tu as eu une très bonne idée Loélo merci beaucoup tu sais moi je suis deck building avant tout donc lui il en joue deux peut-être qu'un seul c'est déjà assez généreux je vais en laisser un seul juste enlever l'argue allez on se qu'est-ce qu'il y a comme sujet qu'on n'a pas encore abordé il nous reste une petite demi-heure ensemble David on n'a pas tellement parlé de Magic c'est vrai c'est vrai après moi Magic je ne m'y connais pas du tout parce que je t'avoue que moi forcément qui suis un grand amoureux d'Earthstone quand je vois les games d'Earthstone ici que tu joues je me rends compte que c'est fort quand même one-sided c'est-à-dire tu fais tes trucs l'autre il fait ses trucs puis tu refais tes trucs et puis la game est finie et c'est vrai que j'ai vraiment cette sensation d'avoir plus d'interaction avec l'adversaire dans Magic il faut faire des émotes je me demande tu ne fais pas d'émotes il faut faire des émotes tu fais des émotes à ton adversaire c'est ça ça te remplace tout le gameplay et le truc tu vois c'est que je ne sais pas si tu as comparé moi j'ai sorti une vidéo justement hier alors attention c'est fait à l'arrache avec Maybe le système économique de Magic est-ce que tu as vu Magic c'est quasiment trois boosters par jour en fait par jour comment c'est trois boosters par jour ah tu gagnes l'équivalent de trois boosters par jour ah ouais ah ouais ouais Hearthstone Hearthstone c'est moins je pense que après ça dépend trois boosters c'est en jouant beaucoup c'est en jouant beaucoup ah ouais ok mais trois boosters c'est quoi c'est en jouant beaucoup ou ça représente quoi trois boosters je ne m'en rends pas compte en fait tu reçois 180 cartes par mois ouais et l'équivalent de 57 boosters ok plus encore tu reçois je crois 7 ou 8 decks préconstruits quand tu arrives nous on se sent déconner le système économique il est vachement vachement généreux et qui plus est il y a du il y a quand même des gros gains à la clé pour les compètes et moi honnêtement t'avoue j'ai l'impression je me pose la question mais ça ne m'étonnerait pas qu'à terme peut-être dans deux ans Magic Ratrapper Stone mais est-ce qu'il n'y a pas ça devrait en fait est-ce qu'il n'y a pas enfin je peux me tromper mais est-ce qu'il n'y a pas beaucoup plus de cartes dans Magic et donc du coup les boosters n'ont pas la même valeur oui mais en fait l'avantage dans le nouveau système de Magic c'est que tu peux craft tes cartes tu peux craft tes cartes et le deuxième avantage comme on le disait tout à l'heure c'est qu'avec Magic tu n'as besoin que d'un deck tu n'as besoin que d'un deck avec ton side et donc finalement tu n'es pas obligé de jouer toutes les classes comme Hearthstone tu n'es pas obligé d'avoir tous les decks de la méta c'est quand même assez intéressant et moi je crois je crois que le jeu devrait théoriquement grandir en popularité surtout les joueurs qui seront un peu lassés d'Hearthstone je pense un peu comme toi et moi on l'a fait on ira voir et moi j'ai trouvé quand même pas mal de satisfaction donc j'attends vraiment de voir le développement d'Hearthstone parce que j'ai peur qu'à terme Magic vienne un peu lui mordiller le bout des fesses pourquoi pas de toute façon la concurrence est toujours bonne à prendre Hearthstone c'est vrai qu'ils se sont placés au sommet directement parce qu'il y a eu un engouement incroyable au début du jeu et notamment quand le jeu est sorti sur les plateformes mobiles mais c'est peut-être pas plus mal effectivement qu'il y ait un petit peu de concurrence qui s'installe et que ça les force à faire plus de choses peut-être à donner plus de boosters etc c'est vrai qu'ils ont déjà fait pas mal d'efforts à ce niveau là par exemple il y a des tu sais maintenant avec les bras de fer etc c'est une chose qui n'existait pas avant tu peux tu peux comment dire attends je vais faire comme ça c'est pas mal ça tu peux gagner un booster par semaine voilà t'as pas mal de trucs qui n'existaient pas au début du jeu qui font que t'as plus de manières de gagner de l'argent enfin de l'argent des boosters aujourd'hui sur Hearthstone donc peut-être que ils veulent aller dans ce sens là aussi Magic oui il y a quelqu'un qui vient d'arriver sur le live je pense qui reposait une question sur un sujet qu'on a évoqué tout à l'heure le format spécialiste clairement ça ça va aller vers la budgétisation d'Hearthstone c'est à dire que tu joues avec un deck et il faut juste 10 cartes de plus même faire de la compète donc c'est quand même ça c'est quand même un truc effectivement qui va rendre le jeu beaucoup plus accessible ça c'est clair encore une fois on n'a pas vraiment d'idée de ce que ça va donner par contre en termes d'équilibrage du jeu tu disais tout à l'heure que tu vous pouvez légitimement se demander s'il n'y allait pas avoir une classe surreprésentée avec le nouveau format ouais et comme c'est une classe parce que moi je trouve ça intéressant de faire un système de side enfin d'équivalent de side mais tu peux pas complètement changer ton deck non plus tu vois est-ce que toi tu as l'impression que 5 cartes peuvent te retourner un match-up ouais ouais bien sûr il y a moyen pas forcément pas forcément du tout mais c'est pas impossible tout à fait ça c'était une question que je me posais est-ce que c'est suffisant 5 cartes finalement merde putain le fait qu'ils soient choqués les 7 ça fait que ça tue pas ça est-ce que c'est suffisant 5 cartes ben je pense je pense que si tu fais plus que 5 cartes tu peux vraiment faire des decks complètement différents et c'est pas bon parce que tu peux passer d'un deck aggro à contrôle par exemple ou des trucs comme ça 5 cartes c'est pile poil de quoi faire juste tecker tes cartes c'est-à-dire rajouter rajouter par exemple un big game hunter un BGH tu peux rajouter un contrôleur mental je sais pas un petit silence un petit anti-arme un Harrison Jones c'est juste pile poil de quoi faire en sorte que contre tel match-up ou contre tel match-up tu aies un petit avantage ou un désavantage ce qui putain la vache il est en train de me mettre super cher désolé aïe aïe il a tranché c'est 13 dégâts ça il me faut un ton sinon j'ai perdu oh non non c'est un cauchemar ce match-up tu sais David on passe pas toujours un très bon moment ou ça ça peut être bien attend désolé en plus moi je te suis ici non pas in-game mais je te suis attend je vais te specter parce que du coup moi je te suis avec un petit décalage c'est vrai que je suis bête je vais te specter tout se passe bien tout se passe bien David t'inquiète pas j'ai la situation bien en main ah non t'as le limon déjà ouais ouais tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes je suis à 8 HP attend moi je crois que c'est GG là je pense que c'est GG mais j'ai perdu une partie donc là on remonte à 5 étoiles je crois c'est le yo-yo mais le paladin c'est trop dur mais tu sais que moi ça m'a parfois fait rire ou pas sur Hearthstone je vais dormir à 23h je passe sur un stream le mec il est rang voilà rang 5 4 étoiles ouais et je rallume l'ordi le lendemain à 16h30 il est rang 4 3 étoiles rang 5 3 étoiles le mec en fait il a joué non-stop pendant comme ça des heures et des heures c'est dur des fois tu te dis je vais faire un marathon tu commences en rang 5 et puis 5 heures après t'es encore en rang 5 et tu te dis merde et des fois moi par exemple la saison d'avant j'avais un peu plus galéré là cette saison c'est franchement c'est parti tout seul mais la saison d'avant j'avais un peu plus galéré et pendant 2 jours j'étais en train de faire du yo-yo entre rang 2 et rang 5 c'est à dire que des fois j'étais en rang 2 j'aurais descendu jusqu'au rang 5 et des fois à l'inverse je remontais et c'était vraiment insupportable et puis à un moment donné j'étais en rang 4 une étoile je crois ou zéro et j'ai fait de rang 4 à rang légende en 3 ou 4 heures et en fait tu t'en rends pas compte mais genre en fait tu joues tellement que tu comptes même plus les parties et au bout d'un moment paf tout se passe super bien et là t'es tellement content alors là c'est le paradis on dirait qu'il y a des moments ça se débloque comme ça des fois ça se débloque après il y a un facteur chance et là les complotistes vont nous dire tout est scripté tout est scripté tu vois mais c'est un débat qui est très vieux parce que des fois je sais pas si t'as eu cette impression un truc qui revient souvent tu tu joues un deck tu gagnes tu gagnes tu gagnes puis tu commences à perdre non stop avec comme si le jeu te disait va jouer avec un autre deck pour t'obliger à avoir d'autres decks et tu changes de deck c'est fait exprès c'est pour que t'achètes plus de cartes c'est possible non ? qu'est-ce qu'on en sait mais je pense pas technologiquement c'est pas impossible c'est pas impossible mais avec un jeu avec 100 millions de joueurs t'as forcément au moins un connard de hackers ou de machin comme ça qui pourrait s'en rendre compte un jour et ça ferait un bad buzz extraordinaire pour Blizzard donc je pense que c'est impossible qu'un risque pareil soit pris à mon avis ça me paraît tellement bullsy de tenter quelque chose pareil que je sais pas trop si ça se ferait et t'as vu c'est un droïde je crois que c'est le premier nom le droïde le droïde ouais parce qu'un droïde après c'est une marque de téléphone non c'est pas un droïde non c'est un droïde c'est bien un droïde c'est bien un droïde dans Mission Cléopâtre il va chez Astérix et puis il y a des trucs qu'il n'arrive pas à dire et notamment il sait pas dire le mot droïde il dit droïde je l'ai vu Mission Cléopâtre mais c'était vraiment longtemps un droïde qu'est-ce que ce pays il fait au moins moins 4000 tu vois un peu l'idée c'est à peu près à ce moment là le droïde ah là là et ceci dit pour le moment t'es plutôt bien quoi ça va ça va ça va c'est très effrayant droïde parce que droïde parce que tu sais jamais trop comment ça va se passer par rapport au fait qu'il a vraiment beaucoup de menaces potentielles donc il a déjà géré la 5-5 là l'idée c'est qu'il faut vraiment que je lui mette des gros tons genre vraiment des trucs extrêmement menaçants et que je lui fasse peur là le problème c'est que je pioche toutes mes bêtes ça c'est pas une bonne nouvelle j'ai déjà perdu mon King Crush ma Katrina sera tellement moins forte c'est vraiment pas de chance mais je pense que je vais quand même prendre lui comme ça en Dasta il aura il aura une cible et là moi je voulais un truc du genre il faut pas en fait là il a la pièce en plus putain la vache ça va être super dur cette gamme je sais pas si on va la gagner non non mais tu vas la gagner tu vas la gagner allez allez c'est la dernière en plus il te reste 18 minutes pour passer les jambes donc admettons même que tu gagnes pas de toute façon tu gagnes les deux dernières allez allez tu finis là dessus moi je suis sûr que c'est certain et ceci dit oui le druide c'est Panoramix ben non c'est Panoramix Panoramix exactement il y a certains qui connaissent leur classique je suis désolé probablement le meilleur des Astérix Mission Cléopâtre pas de palais pas de palais donc ça nous rajeunit pas non plus d'ailleurs ça effectivement là il est en train d'essayer de chercher avec son gadget ça en fait je lui mets pas de pression là malheureusement c'est ça alors le mec il est là il est de main full peinard j'ai eu un play dead mais il l'a géré direct après il a claqué à Moonfire le problème qui m'embête beaucoup c'est qu'il a eu la pièce et ça ça me rend dingue parce que la pièce ça lui donne un avantage tellement ouf avec son gadget sans et avec le fait qu'il ait juste plus de cartes en fait dans la main ça lui donne un sacré avantage et là moi il faut que je lui mette la pression heureusement la Katrina peut mettre de la pression mais le problème c'est que j'ai défaussé le King Crush qu'on voulait absolument avoir le King Crush a été défaussé et ça c'est un énorme problème effectivement après ça ça ramène ça mais bon il faut qu'il joue des créatures il y a Whatislife qui nous fait un très bon commentaire ici qui nous dit j'aime pas trop beaucoup ça je préfère quand c'est un petit peu plus trop moins calme et c'est un peu ce qui se passe avec ta game c'est un peu trop calme ben là il va là voilà regardez il avait 17 cartes dans le deck là il va piocher tout son deck c'est juste tellement infâme c'est trop dur oh il me donne de la mana par contre ça veut dire qu'il y a un Ondasta qui va tomber qui va ramener un Devil's Orch je peux lui mettre un peu de pression mais après il a des acclis et tout ça va être dur mais c'est pas fini du tout faut pas qu'il ait trop de pioches tu crois qu'il va pouvoir gérer tout le board si tu commences à t'étaler ? je pense pas qu'il pourra tout gérer mais là il va piocher beaucoup déjà en plus il gagne de l'armure et il a beaucoup de cartes qui lui donne de l'armure mais je pense que là vu qu'il m'a donné 2 mana je pense que c'était assez désespéré de sa part donc il devrait pas avoir des trucs de ouf et là ça veut dire que je pourrais balancer la Ondasta qui me ramène à 100% le Diablo's Orch à moins que je top deck un Grézé ça serait pas de chance non non il y a moins de faire de bonnes choses il faut juste pas ça serait bien qu'il arrête là et qu'il arrête de piocher ça suffit maintenant allez honnêtement si tu bourres bien comme il faut aïe aïe c'est chiant ça il a peut-être plein de cartes en main mais il s'arrête jamais regarde il top deck à chaque fois un sort non mais là c'est vrai que ça devient beaucoup là c'est infâme infâme mais c'était pas censé être moisi le druide pour le moment bah c'est pas moisi c'est un peu plus dur à être fort c'est un petit peu plus dur d'en faire de bons trucs en l'air attends mais il lui reste combien de cartes là ? je sais pas mais c'est un druide c'tou l'idée c'est qu'il va piocher tout son deck oui oui et puis après il va faire vlaap et terminer c'est ça exactement la vache il a quand même réussi à clean non mais c'est infâme et puis en plus il a un milliard d'armure le truc regarde il a déjà quasiment la fatigue il a un milliard en fait c'est quand il a la chance d'avoir la pièce et ça ça rend dingue ça c'est une chance sur deux pour que le deck soit nul et quand il a la pièce il a beaucoup plus de chance parce qu'il a 4 cartes en main de départ d'avoir gadget san et en plus la pièce va lui faire piocher une carte supplémentaire qui va pouvoir gérer beaucoup plus de cartes qu'habituellement et c'est vraiment très très dur à gérer druide pour le coup là il va faire un branchement armure à armure alors pioche ok donc il va avancer son sanctum en vrai il est pas très loin de la combo déjà je pense oui bah écoute il lui reste quelques cartes à peine ouais mais après il est obligé de vider toutes ses cartes avant de pouvoir faire sa combo lui contrairement au démoniste pour le coup qui lui avec cataclysme il peut en fait je sais pas si tu connais mais le démoniste c'tou c'est pareil avec le c'tou ni ça lui permet de gagner bah en fait le cataclysme il lui aïe 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 il lui vide sa main là il est obligé de les jouer ses cartes et là c'est terrible parce qu'il a eu vraiment tous les meilleurs trucs possibles là genre je sais pas comment je peux faire c'est vrai que là il arrive en plus il est à 38 resté à 10 points d'armure c'est ça il est à 38 le mec qu'est-ce que tu veux faire non non c'est très très dur druide mais c'est pas encore fini c'est pas encore fini du tout mais ils vont la reconner sévère il faut qu'il vide ses cartes c'est peut-être un akar ouais c'est possible bah c'est un akar effectivement c'est un akar et du coup c'est pas encore fini tout à fait ok on fait comment on fait ça justement la version akar je la connais moins bien donc bah c'est globalement pareil il veut aller à la fatigue absolument donc là son objectif lui c'est la fatigue moi mon objectif c'est de le tuer avant qu'il arrive à la fatigue parce que sinon il va inverser les decks il va prendre ma main aussi accessoirement c'est ça si j'ai beaucoup de dégâts sur le board en fait il peut pas le faire parce que sinon il meurt donc il est obligé de se défendre d'abord mais c'est ce que j'allais dire dès lors que toi t'as le board je sais pas combien de dégâts tu as ici 10 15 t'en as déjà 18 là non plus 6 10 15 15 23 15 18 20 22 et là je vais prendre beaucoup de dégâts regarde et là je vais prendre des dégâts et en plus il a les deux hackley je crois parce que vu qu'il a eu les et là je prends des dégâts regarde ça regarde ça aïe 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 il m'a fait la sortie de sa vie je sais pas si je peux le tuer attend je suis mort dans tous les cas il est l'étal je crois je suis mort il en reste une bon ouais perfect quoi what the fuck bon bah là il y a un cas d'école non mais après il a fait là en gros il avait les 30 cartes en main de départ bon c'est un mauvais exemple parce que du coup il aurait juste gagné mais il aurait eu les 30 cartes il aurait probablement décidé de les jouer dans ce sens ça c'est à dire il a eu la chance déjà d'avoir la pièce ce qui est un truc de ouf parce que tu as une chance sur deux que ton deck il soit pour ave et en plus de ça le gadget s'aide directement et il a juste globalement tout eu au bon moment pour pouvoir juste enlever le maximum de ma pression et pourtant c'est un matchup qui est pas si dégueulasse pour moi c'est un matchup que je peux gagner allez je vais essayer de faire deux games rapidement il te reste 6 minutes par game moi je dis c'est jouable allez allez c'est bien de passer les gens donc là on se concentre un peu plus sur les games moi je propose un big 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 Genki Dama pour le hello allez un petit peu de réussite là voilà Genki Dama c'est le même gars et voilà quoi ça devrait aller normalement ça devrait bien se passer ça devrait bien se passer et euh qu'est-ce que je disais ? ouais à la base je voulais ce mois-ci passer les gens le premier jour du mois mais du coup j'ai pas pu le faire parce que hier je devais streamer enfin en gros je voulais passer les gens d'hier soir mais le truc c'est que j'ai dû caster l'armacup là et du coup j'ai pas pu jouer donc c'est pour ça que j'essaie de passer les gens de maintenant mais ça me décent tellement parce que je serais passé les gens d'hier soir là on aurait été peut-être top 10 les gens direct parce qu'il y a pas beaucoup de les gens on va voir une dizaine et donc du coup on aurait été directement top 10 et on aurait peut-être tenté un top 1 mais c'est pas grave le stream de demain je le ferais pour le coup puis là j'ai pu monter en compagnie de Davido et ça il n'y a pas meilleur trésor c'est très gentil à toi mais il n'y a aussi pas plus dérangeant que le Davido non non t'inquiète en vrai franchement les gens ils ont kiffé et puis t'as vraiment réussi à bien aborder tous les sujets intéressants etc je sais pas si sur le chat les gens ont encore des questions etc mais n'hésitez pas franchement moi je trouvais ça hyper intéressant et je jouais et puis en même temps j'étais tellement intéressé par tous les sujets qu'on a abordé donc c'est plutôt cool c'est des sujets que je n'aurais pas pu aborder tout seul pour le coup parce que c'est vrai que quand tu joues c'est difficile de rentrer en profondeur dans un sujet parce que tous les 10 secondes c'est infiniment plus facile tu sais moi quand je suis ici je ne dois pas m'occuper de la régie je ne dois pas jouer je suis en vacances tu vois c'est un peu comme si tu étais à Nuna avec moi j'étais une espèce de chroniqueur tu vois moi je suis chroniqueur chez les wellos tu vois chez Druckero tu vois c'est trop que tu nous fais c'est du Druckero c'était excellent c'est gentil c'est ok ça me fait plaisir là par contre il va peut-être le gérer il va peut-être le gérer il le sait il le sait que s'il ne le gère pas il va passer un sale quart d'heure il est en train d'hésiter à faire son sort à 1 dessus sa spellstone qui ne tape que 1 ah il ne le fait pas donc là en fait il va prendre méga cher parce qu'il va avoir des 5-5 à tous les tours là il va payer pour ce qu'il m'a fait la game d'avant alors pour ceux qui demandent encore le résumé sur Esquilax allez voir sur ma chaîne vous regardez dans les FAQ il y a une vidéo qui parle de tout ça et tu as parlé un petit peu de ta chaîne YouTube d'ailleurs on va parler 2 ou 3 fois sur le live donc voilà c'est à dire qu'il y a titre personnel parle-nous un petit peu de ta chaîne YouTube que tu as ma chaîne YouTube elle porte le nom de Davidodavid donc très facile à trouver pareil pour pareil pour ma chaîne Twitch quand je stream et vous y trouvez donc j'ai arrêté de faire des vidéos que j'en ai fait pendant 2 ans puis ici j'ai arrêté un an et demi je viens juste de reprendre et donc vous y retrouverez un peu vous y retrouvez un peu de tout c'est vrai que plutôt des trucs à tendance à tendance fun et mais ça on se met de pression donc il y a du manga il y a un peu de tout ce sera vraiment selon ce sera selon est-ce qu'on me reverra bientôt avec Loweo ? moi si je suis invité ce sera avec grand plaisir Loweo c'est bien marré bah écoute là je vois à quel point les gens ont vraiment kiffé moi c'est carrément 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 en tout cas moi j'ai passé un excellent moment avec toi c'était pur plaisir et puis là je sens là tu vas le défoncer là je vais lui mettre là je vais lui mettre comme Jaja là c'est terminé en fait il sait déjà que c'est fini en fait c'est pour ça qu'il m'a dit spectaculaire il sait déjà que c'est terminé en fait je lui ai fait la sortie la sortie d'anniversaire là c'est ouais ça va être compliqué j'ai 5, 10, 15, 18, 21, 22, 23, 24 dégâts sur bord 26 avec le Euro Power je veux dire là il peut retourner le problème dans tous les sens mais les gens ont adoré on veut plus de Davido oui Davido vraiment c'était très très cool mais ça fait très plaisir merci les gens merci les gens et alors tu vois j'ai mes enfants manifestement qui sont rentrés à la maison j'entends les murs qui vibrent donc j'espère qu'ils ne sont pas en train de jouer à balancer le petit sur les murs ou un truc comme ça mais qu'est-ce qui se passe en haut c'est assez impressionnant en tout cas tu n'es plus qu'à une win là c'est ça exactement et tu as même gagné 2 minutes sur le timing ouais ça allait super vite cette partie il l'a vu direct qu'il avait perdu écoute tu sais ce que c'est cool c'est que ce soit encore lui qui concède tour 3 ça serait trop bien ça serait vraiment trop bien ça tu vois karmiquement je pense que ce serait aligné allez il va nous le payer pour nous avoir pris une étoile tout à l'heure c'était mais comme je vous ai dit il fallait vraiment qu'il ait la pièce et tout là vous voyez cette gamme là c'est juste moi qui ai eu la pièce ça a tout changé ça a tout changé il ne pouvait plus rien faire donc la pièce il ne faut pas hésiter à l'avoir contre ce type de druide en tout cas et on est contre Alkylon pour ce final boss c'est parti bon dans d'autres match-up c'est pas forcément tout aussi bien moi je le disais tout à l'heure évidemment contre druide je vais tout enlever je vais vraiment aller chercher qu'elle est 7 et les oeufs ça sent trop bien allez s'il te plaît qu'elle est 7 pour ce final boss aïe 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 pas du tout chansus power ah il y a des gens qui se rappellent de chansus c'était chansus c'est quoi déjà ah c'est la chanson de chansus chansus c'est bon chansus c'est généreux chansus c'est bon chansus se te donne la victoire il y a plusieurs versions mais celle-ci c'est celle dont tu as besoin tu vois mais tu dois croire en l'âme des cartes c'est comme dans Yu-Gi-Oh t'inquiète moi j'y crois à 200% tu dois prendre une voix grave tout d'un coup et dire que tu crois en l'âme des cartes mais ça a l'air acceptable comme sortie quand même là bah là il veut me la faire à l'envers clairement avec cette hyène là il vient de sortir la hyène c'est ça donc en fait si je pièce le diablozaur il peut pas suicider des trucs dans le diablozaur donc c'est pas trop mal mais le truc c'est que j'ai plus la pièce pour faire la frappe latérale dans sa 2-2 au prochain tour et ça c'est un vrai problème donc je me dis ce tour là je fais juste un hero power ce qui est pas une bonne chose du tout mais tant pis c'est la menace de la hyène qui fait que c'est comme ça et puis au prochain tour je ferai diablozaur plus felmore je pense que c'est plus il faut juste pas qu'il fasse la 3-2 qui donne plus 1-1 sur la 2-2 et puis voilà là ça aurait été bien que j'ai l'arme aussi candle shot pour que je puisse tuer la 1-1 tout à l'heure au tour 1 mais voilà là ici je vais juste gérer cette 2-2 là parce qu'il faut la gérer sinon c'est trop dangereux en fait cette 2-2 là fait gagner la partie elle toute seule et il est hors de question que je la laisse sur le board ou que je joue quoi que ce soit avant de l'avoir géré et allons-y et là la game commence on a une 3-3 il faut voir ce qu'il a récupéré sur le Master School il a pioché tu t'évites déjà les emmerdes de la hyène qui devient ingérable on respire un coup alors sur le chat il y a l'égal doom qui nous a cité un truc pas mal c'est fini Yugi ton deck fait au moins 1500 cartes statistiquement tu n'as aucune chance de on va te faire foutre c'est vraiment ça quoi je pioche ma carte c'est le démon indestructible qui me donne la victoire automatique c'était tellement ça quoi tu sais qu'ils sont sur Twitch sur Netflix en plus les Yu-Gi-Oh les épisodes ouais non j'ai pas vu ah si si j'ai vu j'ai regardé 5 ou 6 épisodes mais c'était il y a longtemps c'était il y a 6 mois déjà moi tout comme ça je l'ai regardé comme ça non là c'est terrible il y a la deuxième mienne c'est la seule carte qui est dangereuse pour moi il a eu les deux c'est pas une très bonne nouvelle ça Davido qu'est-ce qu'il va faire il va tout trade dans la 4-5 et je pourrai jamais gérer cette connerie ça rend fou cette Yen là elle rend juste fou elle est tellement cheatée tu peux rien faire cette Yen là est juste complètement déséquilibrée je trouve moi et c'est tellement triste il a combien de cartes il a 4 cartes et du coup moi j'ai une 3-8 taunt éventuellement c'est soit une 3-8 taunt soit bah non en vrai il n'y a rien de particulièrement bien donc on va faire la 3-8 taunt et là malheureusement il va continuer à buffer sa Yen et je vois pas trop comment on va le battre ah c'est rude c'est dommage c'est dommage parce que c'est des matchups tu vois il suffit juste qu'il n'ait pas la double Yen en main de départ et c'est easy enfin c'est pas easy mais c'est beaucoup plus facile quoi Master Skull numéro 2 et bah dis donc on se prive de rien aïe 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 il n'a plus que 5 cartes en main non ok ça va non non bah là ok là c'est viny il va pas s'arrêter de piocher de toute façon quand t'as la sortie parfaite t'y vas en plus il a buffé son truc tout à l'heure pour avoir le trade parfait du coup maintenant il va les repiocher il va pouvoir faire des super trade non non là j'ai un espoir et il s'appelle contrôleur mental sur 7ème et heureusement je l'ai rajouté dans le deck tout à l'heure peut-être un miracle qui serait provoqué par ta présence ou une déco éventuellement ça me paraît plus complexe là au prochain tour j'ai si malin que je peux faire pisteur et aller chercher un contrôleur mental éventuellement mais là je prends quand même une patate à 10 donc ça fait jamais plaisir 13 même ah 15 même ça fait pas plaisir donc même ça en vrai ça me fait perdre je claque je le tente quand même mais c'est fini on l'a même pas eu aïe 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 dommage bon tu fais quoi toi Davido t'as un truc après à faire ou tu veux continuer un petit peu parce que Charon il m'a dit tu peux passer les jantes si tu veux alors le truc c'est très gentil mais j'ai dit à ma femme écoute chérie tu gardes les gosses mais du coup à 17h je m'occupe d'eux je les coucherai etc pas à 17h mais du coup normalement comme on dit je dois rendre l'antenne j'ai fait essayer de te suivre peut-être que la puissance de Genki Dama n'était pas suffisante les gens n'ont peut-être pas pris ça au sérieux on a peut-être pas assez bien prié chanceux ça doit être ça mais écoute je suis certain que tu vas y arriver moi je voulais te remercier je voulais te remercier pour ce moment super sympathico sympathique les gens ont été super cool c'est vrai on a parlé de tout c'était très 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 plaisant et vraiment je te remercie bah en tout cas les gens ont beaucoup apprécié donc merci à toi aussi d'être passé moi je voulais vraiment on va continuer du coup ensemble enfin avec vous sur le chat le passage légende et ensuite je vais rendre à Charon Charon adorable qui m'a dit tu peux continuer de game juste tenter une dernière fois une game, deux games on passe légende si on perd on arrête et c'est ce que je disais et oui bon donc merci à toi est-ce que toi par rapport à toi tu es Airstone pour tous les gens qui veulent te suivre où est-ce qu'on peut te retrouver comme ça je note ça sur le chat et comme ça les gens l'ont on peut me retrouver sur ma chaîne ma chaîne ici Twitch et surtout sur le Youtube où là j'ai recommencé à faire 2-3 petites vidéos attends d'abord Twitch j'en avais fait plusieurs enfin j'ai fait assez bien avant et la chaîne s'appelle Davidodavid donc c'est assez facile donc facile à retrouver c'est juste mon nom je l'écris sur le chat donc Youtube Davidodavid et Twitch oui attends je vais vérifier pour ne pas dire de conneries maintenant c'est Davidodavid oui je pense attends je vais aller voir sinon tu postes un message sur le chat et les gens vont avoir c'est ton pseudo c'est ta chaîne en général oui oui normalement oui c'est assez facile attends je vais voir hop 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 il y a Twitter aussi Davidodavid vous pouvez le retrouver oui et là c'est c'est un peu plus compliqué donc ma chaîne c'est bah oui c'est Davidodavid tout simplement donc de toute façon si vous faites une recherche vous n'aurez pas trop de mal pas trop de mal à trouver ok ok bah écoute super bah on te trouva sur ta chaîne Youtube de toute façon on a fort à parier qu'on offre des choses ensemble avec David que ce soit sur sa chaîne Youtube que ce soit sur la mienne ou que ce soit ici sur Twitch je l'espère en tout cas et puis bah franchement un vrai plaisir un vrai plaisir merci beaucoup partagé 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 allez maintenant je vais aller m'occuper des petits monstres merci à tous vraiment merci à toutes les personnes qui ont été sympathiques dans le chat qui ont animé le chat aussi merci à toute l'équipe technique à tous ceux qui étaient là et bah Loého je te fais des gros bisous des gros bisous à toi aussi à la prochaine David n'hésite pas à très très bientôt tchous tchous voilà et bien un invité de qualité vous me dites ce que vous en pensez moi ça m'a fait très plaisir David Ola franchement c'était vraiment le feu incroyable donc merci à tous faites moi vos retours dites moi ce que vous en avez pensé et puis peut-être améliorer des choses pour les prochaines éditions ou les prochains invités ça me fait plaisir donc tous les samedis invités hebdomadaires le duo surprise des gens un petit peu de tous les environs des joueurs pros des streamers un petit peu de tout tous les samedis un invité un duo surprise et un duo qui est déjà passé rien ne l'empêche de repasser bien entendu il doit revenir Loého le fire David Othebest bye vraiment sympa merci beaucoup ok ça vous a vraiment plu et ça me fait vraiment très plaisir